On va se gêner sur Europe 1, 16h-18h30, Laurent Riquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1, jusqu'à 18h30 avec vous aujourd'hui, Christine Bravo, Jérémy Michalak, Moustapha Elatrassi, Titov, Christophe Lechavane et Christophe Beaugrand, deux Christophe pour le prix d'un. Trois, 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 Christophe. Vous n'aviez qu'à garder votre prénom, Titov. Oui, j'ai un peu pour ça, d'ailleurs, j'ai un surnom. Parce qu'il y avait trop de Christophe ? Oui, oui, oui. Les Moustapha, on est tranquilles, alors. Je vais le garder encore un peu. Non, non, on ne peut pas nous confondre avec Christophe. Christophe, c'est le dieu. Moi, je ne suis qu'une petite crotte de bique. Mais non ! Mais si, je suis une crotte de bique. Vous ne faites pas du mal comme ça. Ça sert à quoi d'être lucide à ce point-là ? Mais si, allez-y, traînez-moi dans la boue, j'aime ça. Oh, ça y est, c'est parti. Non, mais il faut écouter, plus sauf de charbonne, faites quelque chose. Non, je ne veux pas le traîner dans la boue, j'ai rien à foutre. Tu ne veux pas le traîner dans la boue. Remettez-le dans le droit chemin. Mais je ne veux pas le remettre dans le droit chemin. Il est tout pourri, il est tout pourri. Je ne suis pas tout pourri, enfin. On me dit des choses à l'antenne qui sont... Ils sont sincères. Ça paye la sincérité dans ce métier, vous savez. C'est vrai ? Dans quel métier ? C'est quoi ton métier ? Je sais pas, j'en ai plein. Mais c'est vrai, t'as pas de métier, toi. Pas vraiment. C'est toi qui dis ça, ça. Beaugrand, il est fantaisiste pour moi. Faire des études comme ça pour arriver à une carrière comme ça. C'est pas mal fantaisiste, je trouve. C'est un métier, fantaisiste. La preuve. Franchement. Regarde, comment il s'appelle ? Vermus. Vermus, ce n'est pas fantaisiste. Il est journaliste. Mais j'ai encore une carte de presse. Mais si ton graphe dans la vie, c'est de devenir Paul Vermus. Ah, j'ai de l'ambition. Vous prenez le droit chemin. J'ai Anne au téléphone. Bonjour, Anne. Bonjour, Laurent. Petit mail pour signaler la présence ce matin dans le public de quelqu'un de votre famille ou des amis ? Non, des amis. Des amis qui s'appellent ? Jean et Charlie. On va vérifier s'ils sont là, s'ils sont bien arrivés jusqu'à Europe 1. Où est Charlie ? Ah ben ils sont là, Jean et Charlie. C'est qui par rapport à vous alors ? Des amis comment ? D'où quand ? Alors en fait, Jean est un collègue de boulot à la base et il est devenu un ami. Vous travaillez sur une base aérienne ? Non, pas du tout. Moi, je ne sais pas. Vous dites que c'est un collègue de boulot à la base. Oh là ! On en est là. Moi, j'avais compris. C'était bien. Moi, je ne me fais pas rouler dans la boue. Vous t'avez compris, mais tu n'avais pas relevé. Non, mais il est fantaisiste, ce n'est pas grave. Jean et Charlie préparent leurs vacances d'été et ils sont en manque d'idées. Alors, je ne sais pas si Christine, vous avez des idées pour eux ? Mykonos ? Je ne suis vraiment pas pour que tu dis ça. Vraiment au hasard. C'est bien. Je sentais que ça allait faire. C'est bien, Christine. Oh non, écoute, t'es froche. C'était ça ton hésitation. Ce n'est pas parce qu'il y a deux garçons qui viennent ensemble dans un studio que forcément, d'un seul coup... N'est-ce pas, Anne ? Si, 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 si. Franchement, Anne... Ils connaissent Mykonos. Vous pouvez le dire. Ils sont déjà allés. Il y a la Sarthe aussi. Justement, s'ils veulent une idée de vacances, c'est qu'ils y vont depuis 15 ans chaque année. Anne, défendez vos amis, Anne. Je leur avais déjà proposé. Dans ces cas-là, on passe à l'auditeur suivant. Qu'est-ce que j'ai d'autre en magasin ? Évidemment, des auditeurs qui sont venus nous voir. Ils sont de plus en plus nombreux, d'ailleurs. À venir nous voir. Je voulais quand même le dire. Non, pas à venir nous voir. On ne peut pas en prendre plus. Le studio n'est pas comme ça, inextensible. Vous voyez ce que je veux dire. Il y en a 200 000 de plus aujourd'hui dans le studio. 200 000 de plus ? Oui. Vas-y, alors, combien ? C'est quoi le chiffre ? On a 200 000 auditeurs de plus qui nous écoutent. Plus de 200 000, même si je n'ai pas le chiffre exact. Si j'y avais su, je me serais bien réveillé. Franchement, ça fait du monde. C'est pour ça qu'il y a de bonne humeur. Quoi ? C'est pour ça qu'il y a de bonne humeur. Tout le monde est de bonne humeur. Du matin jusqu'au soir, tout le monde progresse. Thomas Soto, nous, tout le monde. C'est plutôt une bonne nouvelle pour la station. Mais on ne peut pas faire rentrer tout le monde dans le studio. Voilà, tout simplement. Oui, enfin, en même temps, il n'y aurait plus d'auditeurs. Comment ça ? Ben, s'ils étaient tous là. C'est pas faux. Je n'ai pas de chroniqueur préféré, me dit Robin. Mais j'apprécie Christine Bravo et ses mythos. J'adore la voix de Mustapha. Ah, merci. Votre voix, pas ce que vous dites, mais la voix. D'accord, on me le dit beaucoup. L'intelligence de Joujou. Bravo, cher ami. Oui, il ne faut pas non plus pousser. La classe de Christophe de Chavanne. C'est gentil, merci. Alors, c'est marrant. C'est la première fois qu'on vous dit ça. Non. Ça, c'est depuis qu'il fait la radio. Chez moi, quand je rentre tous les jours. On a été moins surpris quand elle a dit que j'avais une belle voix. Tu m'as dit ? Oui, c'est ça, oui. La classe de de Chavanne. Quand je rentre, ma fille me dit, la classe, papa. C'est vrai ? Non. Tu rêves ? La classe de de Chavanne et les chansons pourries de Christophe Beaugrand. Ah oui, ça, c'est vrai. Le fantaisiste. Pardon, ça s'arrête là ? Oui. Passez une très bonne journée. Tu peux du cul, tu peux du cul. Et les bonnes vannes de Titoff. Et les bonnes vannes. Oui, je pourrais le rajouter. Je vais le rajouter à la main. Quel bon ordre. Monsieur Ruckier, je vous aime bien, vous savez. Mais cessez, je vous en prie, d'importuner. Christine Bravo, me dit pilote. Il y a beaucoup de gens qui disent ça. Si elle vient dans votre émission, ce n'est pas par nécessité. C'est de pitié. Mais bien à cause de votre chantage affectif. Ah oui ? Le mec est au courant ? Vous la retenez captive, rue François 1er, tel un animal du zoo de Vincennes. C'est son métier. Moi, je souhaite qu'elle soit heureuse, parce que lorsqu'elle sourit, ses yeux se plissent de bonheur. Elles sont très jolies aujourd'hui, tes yeux. C'est beau. C'est beau, ça. Non, ça va. En arrivant, j'ai remarqué ça. Ça doit être des lentilles. Je sais pas, t'as les yeux plus ouverts que d'habitude. Qu'est-ce que c'est ? C'est le premier compliment que tu me fais en 30 ans. Il est classe. Il est devenu classe. C'est la classe. Non, non, mais c'est vrai. Je me suis assis. Je vous attendais un petit peu. Je me suis assis. Qu'est-ce qu'il y a ? Rien, non, non, rien. On te regarde raguer. Et j'ai regardé les deux. Non, non. On apprend. Je te connais, Christine. Oh, mon Dieu. Non, 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 non. Pas la nishonade. Pas la nishonade. Christine est en train de se déshabiller, mesdames et messieurs. Tu m'étonnes que j'ai rien dit depuis 30 ans. Parce que à chaque fois que tu fais un compliment. C'est la seule strip-tiseuse, tu rajoutes des bifetons pour pas qu'elles se déshabillent. On commence par vous, Jérémy Michalac, puisque c'est Caroline Diamant qui a gagné hier. Elle était assise à votre place. À qui va-t-on rendre aujourd'hui un hommage national et solennel aux Invalides ? Dominique Bodice. Dominique Bodice, bonne réponse. Dans quelle ville se trouve le lycée Fenelon-Notre-Dame, où des tests ADN ont été effectués sur les enseignants, les élèves et le personnel de ce lycée catholique ? Dans quelle ville ? Christophe, on tourne sans savoir. C'est pour vous, Titoff. Ah bon ? Je le savais, ça. C'est dans l'Est, c'est ça ? Oui. Ah oui, pile poil. La Rochelle sur Strasbourg. Je le savais, la Rochelle. C'est trop tard. C'est vrai que c'est dans l'Est, la Rochelle. On ne pouvait pas faire plus à l'Est. Ça m'a marqué. C'est vrai qu'une grande ville de l'Est, il y a Metz et la Rochelle. J'ai tourné là-bas deux années d'affilée pendant quatre mois. J'ai dit, tiens, c'est à la Rochelle. J'ai tourné là-bas pendant quatre mois. Va filer ton ADN. Je le connais. Pouvez-vous. C'est vrai qu'on va... C'était il y a 15 ans. C'est vrai que je me suis posé la question, moi, ce matin, en lisant cette info. C'est-à-dire, si j'appartenais... En admettant que je sois le coupable, voilà. Si je fais partie des élèves ou du personnel enseignant de ce lycée, est-ce que vous vous dites, tiens, je vais quand même donner ma salive ? Ou est-ce que vous dites, j'y vais pas parce qu'ils vont me découvrir ? Tu es obligé de la donner, sinon, de toute façon, tu vas être soupçonné. C'est une vraie question qu'on peut se poser. Moustapha, en voilà une autre de vraies questions. Bonjour, Moustapha. Quel est le nom de ce village aveyronais qui a saisi le président François Hollande ? Parce que, tout simplement, son nom est devenu propriété d'un entrepreneur qui commercialise... Je le savais, toi. Les couteaux. L'aïeul ? Comment vous dites ? Ça se dit l'aïeul. Le gêne se dit pas normalement. Mais le nom du village. C'est ça. Non, t'es dur, ça va. L'aïeul ? Non, mais c'est ça. L'aïeul, l'aïeul. L'aïeul sur hiver. Non, c'est faux, c'est faux. Pour une fois, prononce bien. Mais non, mais c'est... Bah, l'aïeul, tu veux que tu dises ? Oui, bonne réponse de Moustapha. Non, non, non. Ah, non, non, non. Tu dis l'aïeul. Qu'est-ce qu'elle a à l'aïeul ? Attendez, on dit l'aïeul. On dit l'aïeul. Non, pas l'aïeul. Présentement, sur place, on dit l'aïeul. Bon, de toute façon, vous avez gagné, Moustapha. Merci beaucoup. Je gagne quoi, alors, comme cadeau ? Christine, bravo, maintenant. Chère Christine, pouvez-vous me dire quel tournoi de tennis ouvert dimanche marque le véritable lancement de la saison sur terre battue à six semaines de Roland-Garros ? Tournoi que gagne depuis neuf ans chaque année Raphaël Nadal, sauf une fois Djokovic en 2012. Le tournoi des 6 nations, peut-être ? Oui, c'est une belle tentative, ça. C'est des ciboulettes. Au tennis, vous connaissez rien en sport, alors. Mais toi, t'es une ordure. C'est toi qui viens souffler. C'est pas du tennis, Christine. Le tournoi des 6 nations, c'est du rugby. Le tournoi de Monte Carlo, Christine. Bah oui. Vous êtes éliminé, Christophe de Chavannes. Où était Laurent Fabius hier en voyage à l'étranger ? Voyage marquant, puisqu'il est rare que des ministres aillent sur place. En Autriche ? En Autriche. Il est rare que des ministres aillent en Autriche. Ça dépend. C'était la Havane à Cuba. Laurent Fabius est en voyage à Cuba. C'est ce que j'ai dit. Vous êtes éliminé. En espagnol, on dit la Havane, c'est comme l'Aïol. En français, on dit à Autriche. Vous êtes éliminé. Qui, mon gars ? Il y a Beaugrand encore qui n'a pas eu de question. Christophe Beaugrand, pouvez-vous me donner le nom du footballeur uruguayen qui ne marque plus alors qu'il a coûté 64 millions d'euros au Paris Saint-Germain ? Il y a un institut. El Matador. Ah bon ? El Matador. Pendant que Zlatan Ibrahimović est blessé, c'est sur lui qu'on compte. Et Pastore, au moins, il a marqué un but. Oui, il a marqué un but. Il l'avait dit. C'était Cavani. Ah oui, je sais, je ne connais pas. Vous êtes éliminé. Il me reste donc dans la course. Jérémy Michalak et Mustapha El Atras. Je veux dire franchement, si Mustapha gagne, c'est vraiment qu'il y a un problème. Ou que Jérémy a un AVC. Ça me arrive à tout moment, on ne rigole pas. C'est un duel. Jérémy Michalak, pouvez-vous donner aux auditeurs de repas, le nom de ce documentaire dont on voit des affiches partout dans Paris. Documentaire réalisé par Sophie Audier, qui sort demain dans de nombreux salles de cinéma. La chance, la chance. Documentaire qui s'appelle Les Chèvres de... Je ne sais même pas de quoi tu parles. Oh, tu rigoles ! Tout le monde le sait ! Les Chèvres de... Monsieur Seguin ? Non. Monsieur Seguin, non. La tentative... Je me suis fini, pardon. Les Chèvres, je n'en sais rien. Les Chèvres de... Je ne sais pas. Vous le savez, Mustapha. Oui, mais allez-y, allez-y. C'est les Chèvres de ma mère, non ? Les Chèvres de ma mère ! Vous êtes éliminés et le gagnant grâce aux Chèvres. Et Mustapha, elle a tracé. Bravo ! C'est un documentaire sur la passation de pouvoir entre une vieille... Pas éducatrice, mon Dieu, de Chèvre. Enfin, vieille... Éleveuse. Éleveuse de Chèvre. Éleveuse de Chèvre. Qui passe la main à une jeune. Regardez, Mustapha, ce que vous avez gagné. Oh là là là. Qu'est-ce que c'est ? La Dandy Box. Oh ! Qu'est-ce que c'est, la Dandy Box ? Elle existerait, alors ? Alors, je vais ouvrir, regardez, dans la Dandy Box, vous avez de la pâte modelante de chez L'Oréal, pour être un joli dandy, pour vos cheveux. Ça me correspond très bien. Une jolie montre, regardez, vous allez pouvoir mettre à votre poignet. Vous avez un sérum visage, teint hâle naturel, parce qu'il n'est pas assez... Un peu pas l'eau, je suis un peu pas l'eau. C'est vrai, c'est bien. Un peu transparent, gothique. Tu seras un peu plus rebeux avec. C'est vrai qu'il a un petit hâle naturel. Il a un côté exotique. Dans Dandy Box. Et un truc pour friser les cheveux aussi, apparemment. Et il y a une brochette à kebab. Le Grand Marché d'Art Contemporain vous offre des invitations, cher Mustapha. J'irai avec grand plaisir. C'est Isabelle Samanon, qui est sculpteur, qui vous offre... J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Ses invitations. Un peu controversée, mais... Et en plus, je vous offre Pharrell Williams sur Europe 1. Ah, parfait. Marilyn Monon. Ah, ça c'est intéressant. Ça coûtera 5 euros si vous emmenez vos enfants sur le Champ de Mars dimanche. Mais pour quoi faire ? Est-ce qu'il y a des animaux, un tour de poney, un truc comme ça ? Non, non, non. C'est uniquement les enfants que ça va amuser ? Vous pouvez payer 5 euros pour le faire vous, si vous voulez Jérémy. Mais d'ailleurs, au milieu des enfants, je vous vois très bien faire ça. Il faut avoir une petite taille. Non, c'est normalement prévu pour les enfants, évidemment. Ça manège ? C'est dans le 7e arrondissement de Paris, sur le Champ de Mars. Qu'est-ce que feront les enfants ? C'est avec un animal, un tour de poney, un truc comme ça ? Non, en plus, les 5 euros seront reversés, ce qui est plutôt sympathique, au secours populaire, pour des actions de solidarité. Est-ce que c'est une marrelle géante ? Pour faire quelque chose de culinaire. Non. C'est un flash mob. Non. C'est un jeu. Oui, c'est sous forme de jeu. C'est de la danse. Réfléchissez dimanche prochain, qu'est-ce qu'ils vont faire les enfants ? Ah, ils vont chercher les oeufs ! Ils vont chercher les oeufs de Pâques ! Bonne réponse de Jérémy Michalak ! Vraiment, bravo, quoi. Ils n'ont trouvé que le Champ de Mars pour chercher des oeufs. C'est pas mal, le Champ de Mars ! Oui, c'est un tout plat avec de la pelouse. Tu ne peux pas les cacher ? Tu veux cacher où, les oeufs ? Il y aura 10 000 oeufs de Pâques. Ah, 10 000 ! 10 000 ! Ça fait beaucoup pour le Champ de Mars, même si c'est grand. 10 000 oeufs de Pâques, c'est peut-être des tout petits oeufs, tout simplement. Ça peut être des petits oeufs, c'est pas forcément des gros oeufs de Pâques. Si vous mettez un petit oeuf comme ça, comme je vous montre... On te parle. Je ne sais pas combien ça fait, combien de cent. Ça fait un trou de balle, ça. C'est vrai que c'est le même geste. C'est bizarre. C'est très bizarre ce que vous avez fait comme geste. C'est rare qu'un mec dise, tiens, tu veux un petit oeuf ? Viens chercher mon petit oeuf. Je n'avais pas bouffin Kilder sur Pâques chez toi. S'il vous montre un petit oeuf comme ça, voilà, c'est combien de centimètres ça à peu près. Si la pelouse n'est pas bien tondue, que vous planquez 10 000 oeufs dans le Champ de Mars sur une pelouse pas très bien tondue... Tu peux arrêter ? Parce que le petit rond comme ça et la pelouse pas tondue, ça fait beaucoup. C'est vrai que ça fait beaucoup. Les enfants vont chercher au bout d'un moment. Arrêtez, non. Mais sinon... Et ils vont finir pas trouver. Ça va finir avec un test ADN encore. Oh non, écoutez, Moustapha, vous faites ça, vous avez déjà cherché les... Non, pas vous. Oui, oui, pour Pâques. Moi, j'ai pas le droit de traîner. J'ai plus le droit de traîner vers Jean-le-Mars. Mais quand il fait ça, il aime bien manger un petit bout de saucisson en même temps. Non, mais alors, attendez, tiens, vous allez chercher à Marseille déjà ? Bien sûr, j'adore. Je le fais pour mes petits-enfants. Racontez. Mais je les cache... Non, toi, tu caches tes petits-enfants, toi. C'est une très balconnière, mais... Au cinquième étage. Elle jette les oeufs pour la fenêtre. Allez chercher. Mais souvent, on fait même bien la cachette des oeufs. Dans les balcons. Ils trouvent rien ? Dans les bacs à géranium. C'est ça ? Ils se sont accrochés au balcon. À l'extérieur. Et en hauteur. Non, mais je suis sûr qu'enfant, Christine, vos parents ont dû cacher des oeufs. Tu crois qu'on avait de l'argent pour des oeufs ? Quand même. Petite oeuf en chocolat. Moi, je me souviens, c'était aussi l'époque... Ah, vas-y, racont. Ça va être mignon. Ah, raconte. Mémé fine. Il n'y a pas une musique un peu triste derrière, tu vois ? Vas-y, raconte, tata. C'est le côté enfance difficile. Mes parents et ma grand-mère Fiffine, oui. Ta grand-mère Fiffine. Mémère Fiffine. Mémère Fiffine, alors. Vous ne connaissez pas Mémère Fiffine ? Si, mémé. Ah, mémé. Non, Mémère Fiffine. Mémère Fiffine. C'est un nouveau personnage. Mais non, c'est ma grand-mère. Oui, mais moi, je n'avais pas eu l'épisode Mémère Fiffine. Et ça plaît José. Elle est misérable, c'est un gros bouquin. Elle s'appelait José Fiffine. C'était trop classe, José Fiffine. Mémère Fiffine. Mémère Fiffine. Alors, Mémère Fiffine. Elle n'achetait pas seulement des œufs. On achetait à l'époque. Ça, je pense que c'est plus autorisé aujourd'hui. Pas des poules, des petits poussins jaunes, mais des vrais vivants. Vivants ? Oui. Pour les manger ? Attendez ça avec impatience, qu'on amène les petits poussins jaunes vivants. Qu'est-ce que vous en foutiez ? Ils mouraient dans le placard. Mais c'est horrible. C'est comment ça ? C'est une blague. Non, non, je suis sérieux. Mais pourquoi vous les laissiez mourir dans le placard ? Ben, c'était pas fait pour ça. Parce que tu les trouvais pas, alors ils restaient dans le placard ? Mais non, ils étaient comme lui dans le placard. Oui, ils étaient en coloc. Sauf que c'était les poussins du placard. Mais on les mettait dans une petite boîte avec du coton pour qu'ils deviennent des poules. Et jamais. Mais il n'est pas, généralement, il n'est pas. Il fallait les nourrir, c'est ça. Oui, mais on les nourrissait, je me souviens. Tiens, je vois encore l'image de mon père ou de ma mère, je ne sais plus. C'est pas pareil. C'est un gros problème. Déjà à l'époque, ils confondaient. La confusion des gens vient de là. Il dit ma père des fois. On est sûr que ce n'est pas Pépère Fiffine. Pépère Fiffine. C'est Pépère Jojo. C'est quelqu'un de ma famille, je vois. On humidifiait le coton pour leur donner la becquette. Tu leur donnais la becquette avec du coton, tu m'étonnes qu'ils crevaient. Pour les hydrater. Par exemple, si vous avez quatre poussins sur une table. J'ai souvenir de ça. T'as quatre poussins sur une table. T'en poussins ? Je vais gagner du temps à tout le monde. Christophe, t'as pas compris. Leur donner du coton mouillé, des allumettes, ils chiaient des cotons-tiges. Non mais expliquez-moi pourquoi on leur donnait du coton. En fait, tu les transformais en peluche vivante. Mais non, je me souviens, on leur donnait à manger sur un morceau humide, c'est ça ? Oui, probablement. Ça devait être des petits bouts de pain, des petits bouts de mi-pain. Parce que le coton, c'est pas très nourrissant quand même. Il ne confond pas le coton et la mi-pain. C'était de la mi-pain, mais il se lavait les oreilles au pain, il n'avait pas eu de pain. Il se mouchait dans la baguette. Mais c'était sa Pâques en tout cas. C'était les petits poussins jaunes qui crevaient. Tu trouvais tes petits œufs. T'as quatre poussins. Attends, poussins ? Je ne la connaissais pas, celle-là. Ah si, elle est drôle. Elle n'est pas finie. Il y a un truc au milieu. Il y a quoi au milieu ? T'as quatre poussins, t'en veux que trois. Qu'est-ce que tu fais ? T'en poussins ? C'est vrai qu'elle est mieux comme ça. Et vous alors, Christophe, racontez vos Pâques. Moi, je cherchais aussi les œufs. Moi, je préférais les petits lapins. Et vous, Joujou, alors notre Joujou ? Tu fais ça, évidemment. Oui, pareil, on a cherché les œufs aussi avec mes cousins dans la maison de mes grands-parents en banlieue parisienne. Moi, j'ai cherché les œufs de mes cousins, parfois. Pendant ton temps, il n'était pas d'accord. Oh non, il disait ça pas bien. Franchement, arrêtez de toujours ramener tout à votre sexualité, Christophe. Excusez-moi, c'est parce que je sais que ça vous amuse. Beaugrand, vous pouvez dire, s'il vous plaît. Non, non, Christophe. Vous avez raison. Désormais, je l'appellerai Beaugrand. Et le seul Christophe, ce sera vous, de Chavannes. Merci. Bonjour Anne-Claire, bonjour Jean-Marc. Bonjour. Anne-Claire est à Strasbourg, Jean-Marc à Yves Thau. Je connais bien, c'est en Seine-Maritime. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Anne-Claire ? Je suis étudiante en psychologie. En psychologie. Combien d'années d'études pour la psycho ? Il me reste encore un an. Il vous reste un an. Et après, vous voulez être ? Psychologue. Tout simplement. Plombier. Non, mais sûrement, j'imagine, différents débouchés possibles. Il y a des gens qui bossent en DRH après avoir fait psycho ? Oui, voilà, je fais de la psychologie du travail. Oui, il y en a de la radio aussi. Vous avez une spécialité donc déjà, Anne-Claire. En acteur, on se spécialise en tout. C'est combien d'années en tout ? C'est cinq ans. Moi, j'en suis à ma quinzième année de psychologie du travail. Eh bien, bravo. Anne-Claire, vous allez peut-être gagner un voyage formidable. Jean-Marc aussi. Après, on va faire connaissance avec vous, Jean-Marc. Mais je vous donne d'ores et déjà le cadeau parce qu'on a découvert ça hier. C'est un cadeau incroyable. J'espère que ça va vous faire plaisir, Anne-Claire et Jean-Marc. C'est le bateau ? Vous allez partir en bateau que vous allez conduire vous-même. Ah, très bien. Le boat vous attend. Quatre à six personnes. Vous choisissez les quatre à six personnes que vous voulez. Heureusement. Et vous allez naviguer pendant une semaine sur les canaux et rivières de France. Sans skipper, sans barrières. Sans skipper. C'est quatre à six personnes auxquelles vous ne tenez pas trop. Sur un canal, tu vois, tu n'as pas trop de possibilités. Ah, c'est un canal. Vous aurez vingt minutes d'apprentissage avant de vous lancer. Et vous verrez, il y aura des cabines très confortables avec salle de bain sur le bateau. Vous prendrez vos repas dehors. Un grand carré vous attend. Une belle terrasse sur ce bateau. Plus d'informations sur www.leboat.fr. Et en plus, il y a 26 bases de départs en France à découvrir. Vous pourrez choisir la rivière ou le canal de votre choix. C'est très, très beau. C'est chouette, franchement. Il y a vingt minutes pour se lancer, six jours pour s'arrêter. Donc, c'est nickel. Anne-Claire et Jean-Marc, ça vous fait rêver ? Ça me fait rêver, moi, personnellement. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Jean-Marc ? Je suis restaurateur. Ah, le nom du restaurant. Où, quand, comment ? Le Crazy Burger à Yveto. On est un restaurant américain. Le Crazy Burger. Le Crazy Burger. Le Crazy Burger. Le Burger fou. Dites donc, quand vous avez ouvert ça à Yveto, ça a dû faire du bruit. Eh bien, écoutez, c'est pas mal, c'est pas mal. On est très contents depuis un an. Et voilà, notre spécialité, ce sont les hamburgers maison. Ah, ça, on aurait deviné. Si on a employé quelques années, on peut devenir manager au bout de quelques temps ou pas ? Oh, très rapidement, très rapidement. Alors, le Crazy Burger d'Yveto, on le dit à toute la région, on vous attend. Ça vous fait déjà une pub. Vous avez déjà gagné ça, Jean-Marc. C'est gentil, à côté du cinéma. C'est super. Parfait. Comme ça, c'est fait, c'est dit, c'est précisé. Le dernier livre que vous ayez lu, Jean-Marc ? Au bonheur des agres, Daniel Pénac. Pénac, parfait. Et vous, Anne-Claire ? Moi, c'est L'enfer de Matignon de Raphaël Baquet. Ah, très bien, la journaliste. Oui. Entendu. Anne-Claire, Jean-Marc, voici la question qui va vous départager pour peut-être gagner cette croisière d'une semaine sur le boat. Pour quelles raisons, Anne-Claire et Jean-Marc, parle-t-on beaucoup ces derniers jours dans la presse et de nombreux journalistes se rendent sur place du village d'Alancourt dans la Somme ? Pour quelles raisons parle-t-on du village d'Alancourt dans la Somme ? Régulièrement dans les journaux depuis plusieurs semaines et de nombreux journalistes se rendent sur place. Allez-y vite parce que nous, on a la bourre. Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Non plus. Vous n'avez pas Internet, les amis ? Non, non, mais là, je ne sais pas. Si, si, c'est la ville d'Eddie Belgueul. Le mec qui a écrit le bouquin pour en finir avec Eddie Belgueul, il est originaire de là pour savoir si l'histoire est vraie. Excellente réponse d'Anne Clair. Il paraît qu'ils ne sont pas tous très contents d'ailleurs. Non, non, ils sont furieux même. C'est moins qu'on puisse dire. Parce que c'est un roman, alors il a un peu évidemment... On l'a chroniqué ici. Arranger les choses, enfin arranger les choses plutôt... Désarranger, désarranger les choses. Puis il dit que c'est une histoire vraie aussi, c'est écrit roman, mais il dit que c'est une histoire vraie, donc ça a foutu le bordel dans le village. Et oui, et Belgueul en plus, c'est le nom de jeune fille de sa mère, donc évidemment elle n'est pas très contente qu'il ait choisi son nom de jeune fille à elle pour écrire un roman. Où la famille est un peu mise à mal. Eh oui, évidemment, la famille, les gens du temps, le village, personne n'est content là-bas à Alencourt dans la Somme. Anne-Claire, vous avez gagné. Merci, merci beaucoup. Vous n'étiez pas au courant de ce livre Jean-Marc ? Non, pas du tout. Bon, on vous le conseille quand même parce que c'est... C'est formidable. C'est vraiment bien. C'est formidable, on l'avait chroniqué ici un vendredi et on l'a tous adoré. En finir avec Eddy Belgueul, il n'y a que là-bas à Alencourt qu'on n'aime pas trop le livre. Mais autrement dans le reste de la France... C'est un garçon très particulier et intéressant parce que tous les reportages que j'ai vus sur lui, il ne court pas du tout après les médias, il fuit même plutôt les interviews et tout ça, il a l'air... Édouard Louis, c'est son nom. C'est son nom. Édouard Louis, en finir avec Eddy Belgueul, c'est le titre du bouquin, c'est aux éditions du Seuil. C'est pas gay comme... Lui, oui, c'est pas le livre. Anne-Claire, bravo, c'est vous qui partez sur le boat pendant une semaine. Dans Gala, cette semaine, on nous raconte quelque chose concernant l'humoriste comédien Smein. Smein se promenait dans un parc parisien et que lui est-il arrivé selon Gala ? Il était attaqué par un chien. Non. Il s'est fait chier dessus par un pigeon. Non plus. Ah oui, quelle info ? Ça fait un grand papier dans Gala ? Il a été attaqué. C'est dans les pages chuchotements. Il y a quelqu'un qui l'a reconnu. Sa fille ! Quel enfant. C'est méchant. Non, Smein, on l'aime et on l'embrasse. Il m'a beaucoup aidé au début de ma carrière. C'est vrai. J'ai fait ses premières parties au Casino de Paris pendant l'indicte, donc je l'embrasse pas. Il pourrait faire les tiennes. Alors là, il raconte un truc qui lui est arrivé dans... Qu'est-ce qui lui est arrivé selon Gala ? C'est écrit dans les deux pages chuchotements de Gala. Il s'est fait attaquer, c'est sûr. Par un écureuil. Par un écureuil. Mais il s'est fait attaquer, Laurent. Est-ce que c'est positif ce qui lui est arrivé ? Ça aurait pu être dramatique ? C'est positif dans le sens où on en parle dans Gala, mais autrement... Il y a Michel Hay qui a essayé de le capturer avec un filet pour une télé-réalité. Est-ce que nous, ça aurait pu nous arriver ? Oh oui, ça c'est pareil, toi, moi, vous, tout le monde. Toi, plus moi, plus ceux qui le veulent. Il a fait un malaise. Non, il a croisé quelqu'un de très connu. Si vraiment on lit ce qui est arrivé à Semaine dans Gala, franchement on se dit, tiens, il n'y aurait pas chuchotement, c'est quand même intéressant. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il a entendu Dieu. Non. Est-ce qu'il faisait un jogging ? Non. C'est un rapport avec le chuchotement ? Non. C'était dans un square, dites-vous. Un parc parisien. Un parc parisien. Alors, c'est important. Est-ce qu'il y avait du monde ? Un parc à voiture ? Un parc parisien, un parc... Non, un jardin parisien. Mais qu'est-ce qu'il faisait ? On peut imaginer que c'est le parc Monceau, parce qu'à mon avis, le ou la journaliste qui écrit, c'est Julie Dessagne, parce que c'est marqué page réalisée par Julie Dessagne. À mon avis, ça aurait été le parc Monceau, parce qu'il y a d'autres échos concernant le parc Monceau dans cette page, ces deux pages, même chuchotement. Est-ce que... C'est des petits potins, des petits échos. Est-ce qu'on lui a refusé quelque chose ? Pardon ? Est-ce qu'on lui a refusé quelque chose ? T'as quelque chose à voir avec Twitter ? Non. Est-ce que c'est quelque chose de sportif ? Non. En rapport avec quelqu'un ? Quelqu'un est venu l'embêter ? Je repose la question, parce que la réponse est toute simple. Qu'est-ce qui lui est arrivé alors qu'il était dans un parc ? Il s'est foulé la juillère. Non. Il s'est... Il a marché dans une crotte. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il s'est fait enfermer dans le parc. Non. T'es fait attaquer par la foudre ? Non. On cherche tout. Il lui est arrivé rien. Bonne réponse de Moustapha El Atraci. Comment ça ? C'est une blague ? Alors, je veux bien. Moi, je suis d'accord, ça m'arrange. Mais pourquoi ? Oui, en fait, parce qu'il y a juste écrit. Mais quel pourri. Il y a écrit, il s'est promené dans le parc monceau. On a croisé, machin, dans le parc monceau. C'est n'est pas. J'en ai eu des informations sans intérêt. Ça va loin, là. Mais alors, dès comme celle-là... Écoutez bien, je vais vous la lire. Parce que franchement, je ne pouvais pas résister. Vous pouvez nous rêver. C'est quand même la page Chuchotement de Galas. Alors, vous avez des échos. Vous avez Tom Hanks, Madonna. C'est plus ou moins sans intérêt. Et puis Smayne. Mais alors, il y a un moment donné. Non, mais que ce soit Smayne ou peu importe. Oui, bien sûr. Que ce soit d'autres. Ce n'est pas le problème. Ce n'est pas Smayne. C'est le fond de l'info. C'est l'information. Alors, je vous lis. Mais l'info telle qu'elle. Une rencontre au poil. Smayne a profité du climat ensoleillé de ce début d'avril pour promener ses deux chihuahuas dans un parc parisien. Ah, il est gay maintenant, alors ? Deux infos en une. C'est intéressant. Durant cette balade bucolique, il y a ainsi croisé et engagé la discussion avec un passant qui tenait lui aussi en laisse deux spécimens de la même espèce. Ah oui, c'est super gay. Si, je vais t'enlever un truc. Un humoriste qui a du chien. Point. Oh non. Fin de l'article ? Fin de la brève ? Fin de la brève. Je croyais que c'était interdit de promener les chiens au parc Monceau. En plus, mais c'est peut-être pas le parc Monceau. C'est peut-être un autre parc. Non, mais on a le droit en laisse de traverser. Ils font popo quand même. Dans un sens, on a le droit. Oui, ils font popo quand même. Même en laisse, ils font popo. Attends, il y a un sens de circulation pour le chien ? Oui, au parc Monceau, on n'a pas le droit de traverser le parc Monceau du boulevard Malzerbe à la rue de Courcel. Mais en revanche, vous avez le droit de le traverser du boulevard Courcel à la rue de Monceau. Il y a un berger allemand avec un képi qui fait la circulation. Et quand tu n'as pas de chien ? Mais par exemple, si ton chien a un tatouage qui se termine par un chiffre pair, il y a une circulation interne ou pas pour le clébard ? Non mais quand même, l'information. Je ne connais pas Julie de ça. Mais je trouve que dans cette rubrique chuchotement... Non, écoutez, je la relis une fois. Mais oui, mais on apprend qu'il a deux chihuahuas. Et ça nous amuse. Et c'est une vraie info. Surtout que toi, tu les as plu, les as rejetés. Mais non, mais les rebeux, normalement, ils n'ont pas des chihuahuas. Ils ont des pitbulls. Oui, et des moutons. C'est extraordinaire, on en quai l'année. Mais ils finissent mal, généralement. On va la ramener, la petite dame. Non mais, franchement, avouez que ça n'a pas grand intérêt. D'autant qu'un peu plus loin, dans la même page Chuchotement, vous avez une autre info qui concerne le parc Monceau. C'est pour ça que j'ai pensé que c'était peut-être Monceau, celui-là aussi, parce qu'elle a dû aller... Ou alors elle fait tous les parcs de Paris, la journaliste de Gallagher. Ils disent que Sophie Marceau n'était pas au parc Monceau. Non, vous allez voir. The park to be. Du beau monde au parc Monceau, début avril. Les badauds ont ainsi pu y croiser Julie Andrieux et son époux, le chirurgien Stéphane Delajoux, accompagné de leur fils Adrien, 18 mois, jetant des morceaux de pain au canard. Les petites, 18 mois déjà ? D'autres auront pu apercevoir Laurent Deutsch promener sa fille sur un poney avant de l'emmener au bac à sable. C'est un bordel, le parc Monceau, disons. C'est bien déchirant, les poneyes, c'est de S-Ouest ? Et expliquer, toujours Laurent Deutsch, et expliquer ensuite à sa petite-fille qu'il est interdit de lancer du sable sur les autres enfants. Un papa attentif, en somme. C'est intéressant. Elle aurait pu rajouter, mais il lui manquait une brève, elle aurait pu rajouter. On a aussi croisé Smaïne, promené son chien, mais elle s'est dit on va faire ça dans une autre brève parce qu'on avait un trou à caler. Moi, j'ai hésité entre ça et l'Ukraine comme info. Moi, je ne voulais pas en parler maintenant, mais j'ai vu Nicoletta manger une gaufre au jardin du Luxembourg. Je sais que vous n'allez pas me croire, mais je l'ai vu. Ah, la vue des stars. Non, mais avouez que ces infos sont pas d'un bataire. Chuchotements, tout est dit, Laurent. Non, mais c'est des chuchotements. Dans cette rubrique, il y a des choses très intéressantes sur Tom Hanks, sur Madonna. Sur Tom Hanks, par exemple. Ah, je ne sais pas, je ne dis pas à lui. Alors, plein sud. Tom Hanks se trouve actuellement à Ouarzazate. Au Parc Morceau. Pour le tournage de la comédie dramatique Hologram for a King. C'est la deuxième fois que l'acteur américain travaille au Maroc où il s'était déjà rendu pour les besoins du film Charlie Winston's War avec Julia Roberts et Philip Seymour Hoffman, décédés depuis. C'est des grosses infos, quand même. Ça, il y a quand même... Ils tournent au Maroc, ouais. Ils annoncent un tournage. Là, ils annoncent un tournage, voyez. Vous en voulez une autre ? Franchement, c'est presque de la gourmandise, mais on a envie de dire oui. Rectificatif. Ah, il y a un rectificatif. Sur un chinois de réponse. Non, c'était pas deux chinois. C'était trois. La semaine dernière, nous vous annoncions que Sarah Lavoine avait été choisie pour décorer les bureaux du Premier ministre Manuel Valls comme elle l'avait annoncé sur sa page Facebook. Or, il n'en est rien car il s'agissait d'un poisson d'abri. Comment on a pu ne pas embaucher cette personne ? Il faut un rectificatif sur un poisson d'abri. C'est extraordinaire. Ça va super, moi. Bien joué. Nous, on a plongé. Ah ! C'est fabuleux. C'est génial. Moi, je demande délecte. Je dois dire... Il a racheté quand, Gala Vermus ? Nous aurons au téléphone dans un instant madame Michèle Laurin qui est contre. Contre quoi ? Moi, je suis contre. Laurin ? Oui, madame Laurin, L-O-R-I-N. Et elle est présidente, membre, pas présidente, membre d'une association qui défend quelque chose. Et nous ? Pardon ? Et nous, est-ce qu'on serait contre aussi ? Vous, je pense que vous feriez plutôt partie, non pas de l'association, mais en tout cas, vous seriez plutôt d'accord avec madame Laurin. Non, mais elle est contre tout, Christine. Ça ne va pas nous aider. Oui, mais là, je pense qu'elle serait d'accord avec madame Laurin. Est-ce que c'est la dame qui dirige l'association ? Vous savez qu'il va enlever les cadenas sur les ponts. Non, ça. Pareil, ça. On n'en peut plus. On a un article là-dessus. On n'en peut plus. Est-ce que ça concerne le voisinage ? Du tout. Est-ce que c'est une nuisance ? Une nuisance ? Non. Sonore. Avec des produits qu'on peut commander sur Internet ? Non, c'est lié à la ville. Non, madame Laurin est membre d'une association qui défend l'image de quelqu'un et donc elle est contre quelque chose qui vient d'être fait. Quelqu'un qui est décédé et qui a eu une statue ou un square mais pas ce qu'il fallait. Contre l'exposition des nazis. Non, mais on se rapproche. L'exposition des nazis, non ? Non. C'est politique ? Ce n'est pas politique. Elle aurait bien aimé que ce square soit un peu plus vaste ou que la statue soit un petit peu plus importante. Alors, il y a une part artistique et une part historique. C'est-à-dire que la statue est moche ? Alors, c'est une publicité... Ce n'est pas une statue. C'est une impasse. C'est une publicité dans laquelle on utilise un monument ? Non. Est-ce qu'on a donné le nom d'une rue à quelqu'un ? Non. Une place, le nom d'une place. En fait, c'est la petite fille de quelqu'un de très connu. Ce n'est pas la petite fille, c'est juste qu'elle défend l'image de cette personne. Un sandwich ? On a donné son nom, un sandwich ? Mais arrêtez, c'est une oeuvre d'art. Oui. C'est une oeuvre d'art. Oui, on peut dire ça. Certains vous diront que ce n'est pas de l'art. Voilà. On a représenté un personnage historique sur cette oeuvre d'art dans une position... Pas dans une position. Avec une tenue particulière. Laissez chercher, Christine. Oui. Comment elle s'appelle ? Laurent. Madame Laurent. Madame Laurent. Ça concerne Marie-Antoinette. Allez-y. Ah, bien sûr. Zaya représentée en Marie-Antoinette. Bonne réponse de Christine. Bravo. Bonjour. Marie-Antoinette en Zaya. Et j'ai trouvé ça scandaleux. Vous voyez que vous êtes d'accord avec Madame Laurent ? Totalement d'accord avec Madame Laurent. C'est Pierre-Égile qui a fait ça. Et Madame Laurent, je me demande si je ne vous connais pas. Oui, 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 bien sûr. C'est vous qui... Bah, Christine, on a eu quelques heures intimes à la conciergerie il y a quelques temps. Dans un amal. Qu'est-ce que vous avez fait avec Christine ? Pour les jupons de l'histoire, effectivement, parce que... Mais je n'ai pas du tout fait le rapprochement. C'est pas grave. Et simplement pour dire que Madame Laurent est une... Vraiment... Elle défend l'image de Marie-Antoinette. Elle a énormément... Elle a un petit musée personnel sur Marie-Antoinette. Elle est intarissable. Et ça m'a... Je ne savais pas du tout que vous défendiez cette histoire-là. Mais moi, ça m'a choqué mais énormément. Alors, qu'est-ce qui vous choque de voir Zaya en Marie-Antoinette dans cette exposition ? Marie-Antoinette n'était pas une pute. Voilà. Bravo, Christine. Dans la galerie des Gobelins. Parce que c'est... Voilà, on va dire, une photo montage de Pierre et Gilles. Enfin, pas montage d'ailleurs. Ils ont tout simplement habillé Zaya en Marie-Antoinette. Mais sur la photo, elle a sa tête ou pas ? Ah oui, elle a sa tête. Ah oui, elle a sa tête complète. Ah oui, elle a sa tête complète. La jolie choucroute de Marie-Antoinette. Non, non, non. Elle est restée elle-même. Ah bon ? Ce n'est pas après la guillotine. Elle prend un petit peu la position du Marie-Antoinette à la rose, très classique de Mme Gilles Lebrun. Et en tout cas, cette photographie est exposée actuellement à la galerie des Gobelins. C'est une expo. Dans un salon, au bout de la galerie, vous voulez, cette personne que je ne connais pas, Zaya, si vous voulez, elle est un peu incongrue à la comparer à la reine. Oui, on la voyait plus du côté des sans-culottes. Oui, mais... Voilà, voilà, voilà. En l'occurrence, ce n'est pas nouveau. Le travail de Pierre et Gilles est souvent justement de détourner les icônes de l'histoire ou les icônes de la peuple. On n'est pas par celle-là. On avait eu Lio en Marie-Madeleine. Ça avait un peu choqué à l'époque aussi. Si vous voulez, l'exposition par elle-même, vous avez 950 mètres carrés de tapisserie 18e de très grande qualité. C'est le lieu de l'expo peut-être. Et qui sont exceptionnels. Et puis, au bout de cette galerie, vous avez une pièce de vin, un salon de 20 mètres carrés, dite carte blanche donnée à ces deux messieurs, sur un sujet qui n'a rien à voir avec les tapisseries des gobelins. Simplement, actuellement, c'est la locomotive pour faire venir un nouveau public. Est-ce que c'est la photo qui vous gêne ou c'est le fait qu'elle soit là, madame ? Non, c'est Ribéry en Louis XVI. C'est à la base. La guillotine a marché que de profil. Cela dit, j'ai vu la photo et j'ai trouvé que le travail de Pierre Agile était celui de Pierre Agile et j'ai été un peu gêné par la photo pour être très honnête. Pourquoi vous défendez Marie-Antoinette ? Qu'est-ce qui vous plaît chez Marie-Antoinette ? Eh bien, écoutez, c'est une femme. Parce que nous, on sait ce qui nous plaît chez Zaya, vous voyez, par exemple. Je vous signale une chose, c'est que la reine faisait quand même un 115 de couture de poitrine. Ah, voyez que c'était une sale en panoncée. Et c'est plus du vrai. Et la charge esthétique n'existait pas encore. Et c'était du vrai. Sans cas, chez Zaya, c'est un téton. Et puis, elle n'était pas farouche, la Marie-Antoinette. Ah, si, si, si. Alors là, tu te trompes. Elle n'est jamais passée à l'acte. C'est vrai ? Mais bien sûr. Alors, elle est con. Elle était, c'était pas du tout la femme qu'on décrive. Comme Louis XVI, en plus, il ne faisait rien puisqu'il était obsédé par les serrures. il lui faisait perdre la tête. Non, pas du tout. Vous inquiétez pas, son beau frère, le frère de Marie-Antoinette, a fait une lettre à son autre frère en parlant du bijou trois pièces, de la garniture du roi en disant qu'il était fort bien membré. Il avait tout ce qu'il fallait s'est tapé le beau frère. Le beau frère a écrit à son frère. Allô, allô, Louis XVI ? Allô, ah, on a coupé. Non, non, mais pour pas, pour pas être tôt scabreux puisque nous sortons en dehors du sujet, mais pour un mot. Ah non, non, attendez, là vous venez quand même de dire à la France entière que Louis XVI avait une grosse bite, madame. Elle l'a pas dit, on s'est ferme. Oui, ça veut dire ça. C'est Louis XVI centimètre. Est-ce que, c'est pas ça. Oui, bah non, alors. C'est pas ça, c'est énorme. C'est un vrai problème pour Henri IV. Et François Ier, mec. Qu'est-ce que vous êtes pour Henri III ? C'est impressionnant. Bon, j'ai bien compris, même Laurent, que vous étiez plutôt opposé à cette web. Enfin, vous endormez la nuit quand même. Il n'y a pas de truc. Limite, limite, limite. Laissez-le parler. Cette présentation faite dans un autre lieu que les Gobelins, c'est-à-dire dans une exposition, dans une galerie parisienne, c'est pas gênant du tout. Voilà. C'est fait que ça, d'accord. Ça n'apportera rien à l'exposition des Gobelins. Ça ne fera rien à la présentation de tapisserie 18e. Vous trouvez ça un petit peu racoleur. Ils se sont fait prêter, enfin, ils ont installé un mobilier de folio qui vient de Rambouillet. on peut le présenter à Rambouillet, par exemple. Il paraît qu'il y a un étron aussi, à un moment donné. Un quoi ? Il y a un rat. Alors, il y a un rat naturalisé. C'est un rat de couleur. Un bon, gros Gaspard parisien. Très sympathique. Très, très sympathique. Et puis, il y a un étron. Où ça, il y a un étron ? Pourquoi il y a un étron ? Ça, il faut demander aux artistes. En tout cas, on a découvert avec cette émission que les noms des rois et des Louis étaient faits en fonction de la taille de leur pénis. Exactement. Louis XIV. C'est génial. Louis XV. Non, c'est bon quand même. C'est dans ton spectacle ? Je vais rentrer. Je vais rentrer. Je suis content de venir. Il n'y a aucune pitié. Je pars, je suis malheureuse. Il n'y a rien. C'est une mitraillette. Moustapha est un salopard. Juste un mot à propos de Marie-Antoinette. Là, vous trouvez ça embarrassant que ce soit Zaya qui soit mis en Marie-Antoinette. Juste une question. Si on avait fait un portrait, si Pierre et Gilles avaient choisi Christine Bravo pour la mettre en Marie-Antoinette. Parfait. Elle aurait été parfaite. Je dois dire que probablement que ça aurait été plus à même de représenter Marie-Antoinette. C'était un truc avec Christine aujourd'hui. Une bonne animatrice de... Non mais Zaya, ça m'a fait drôle. C'est une bonne animatrice de l'émission d'histoire. Ah bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, et puis attendez, il faut quand même préciser que vous dites le mot animatrice mais moi je peux vous dire qu'elle connaît très bien ses sujets. Ah 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 oui. Vous pouvez dire c'est vassau. Nous avons une rencontre très sympathique et surtout très... On savait bien de quoi on causait toutes les deux. Voilà. Eh bah merci, on refait 10 numéros des jupons de l'histoire pour Chéri 25. Voilà. Ça vient d'être signé. Voilà une bonne nouvelle. Merci. Eh bah voyez, au moins on a des bonnes nouvelles aujourd'hui. On vous embrasse et on vous remercie Mme Lorrain. On va se gêner sur Europe 1 16h18h30 Laurent Huitier Titoff, Jérémy Michalak, Christophe Pogrand, Moustapha Elatracie, Christine Bravo et Christophe Dechavane sont avec vous pendant 1h30 encore. Ah, j'ai une question qui est plutôt amusante qui concerne un nouveau produit que vous allez bientôt trouver en magasin. C'est le plus grand lancement du groupe depuis Coca-Cola Zéro en 2007. Un nouveau soda, vous savez Christine ? Oui. Ça s'appelle le Finlay ce soda. Alors qu'est-ce que vous savez ? Je n'ai pas posé la question encore. Eh bah quoi qu'il ait le goût ? Il va y avoir plusieurs goûts effectivement. Alors vous avez un goût orange cranberry, un goût pamplemousse orange sanguine et tonique et puis il y a un goût plus curieux celui-là, un goût citron et quoi d'autre ? Gingembre ? Gingembre, non. Chocolat ? Non. C'est un fruit ? Ah vous voyez que vous ne savez pas Christine ? J'ai oublié ! C'est un fruit ? Alors ce n'est pas un fruit. Gingembre au bifteck ? Un épice ? Gingembre au bifteck. Soja ? Gingembre au bifteck. Une épice ? Une épice, pardon. Ce n'est pas une épice, non. Mante ? Non. Alors le Finlay va être on va dire un peu pétillant. Il y a quelques bulles dans ce nouveau soda avec des goûts, c'est vrai, quand même assez curieux. Ils espèrent que ça va fonctionner. Donc je vous ai dit, il y a orange cranberry, il y a pamplemousse orange sanguine et citron. Pizza ? Est-ce une herbe ? Une herbe ? Un condiment ? On ne peut pas dire herbe. Une fleur ? C'est une fleur. Si je vous pose la question, c'est que c'est difficile. Trésanthème. Non. Géranium. Non. Citron, hortensia, hortensia. Mais citez pas toutes les fleurs, soyez pas idiot. Fleur de tiare. Il vient de dire que c'était difficile. Donc cherchez d'abord une origine. Est-ce qu'elle pousse en Europe ? Elle pousse en Europe. Mais oui, mais... Ah, Delwais. Les tulipes ? Non. Delwais. C'est très difficile. Tu n'es pas obligé de prendre un accent pour dire Delwais. C'est très difficile à trouver. Là, on t'a vu courir tout nu dans la montagne. Est-ce qu'elle est honte ? Non, c'est pas... Est-ce qu'elle est un bulbe ? Est-ce qu'elle est un bulbe ? Non, non, on trouve ça plutôt dans les arbustes, vous voyez. Cannabis, cannabis, citron, cannabis. Est-ce qu'on en a dans nos jardins en région parisienne ? Ça pourrait arriver, oui, bien sûr. Quelle couleur est-ce ? Jaune ? Non, c'est pas jaune. Non, la fleur, la fleur. Ah, la fleur est plutôt blanche ou crème. Il y a des baies aussi. Il y a la fleur, il y a les baies. De genièvre ? Non. La baie rose. Du chèvre feuille. Mais là, c'est fleur de... Deux, deux. On dit fleur de... On dit fleur de... De lotus. Le parfum du Finlay qui va sortir en magasin bientôt, cette nouvelle boisson pétillante, c'est le parfum citron, fleur de... Fleur de sel. Non. Est-ce qu'on l'accueille ? Oui, bien sûr. Est-ce qu'on la mange ? Bonjour madame, entrez. On l'accueille comme il faut. On nous dit dans l'alimentation qu'aussi bien les fruits que les fleurs peuvent être transformés. Bien sûr. Que ça donne des boissons traditionnellement dans les pays nordiques, d'habitude. Mais c'est vrai que ça devient plus courant chez nous. Fleur de hareng ? Non. Canneberg ? C'est ça, fleur de sardine. On nous le dit sur Wikipédia que c'est une plante haute de plusieurs insectes suceurs. Est-ce que ça n'est pas... Pardon ? Une des insectes suceurs dessus ? C'est de la fougère ? Oui, des insectes suceurs. Les pucerons, par exemple. Mais attends, les pucerons, ils vont partout. Pas chez tout le monde, Christine. Est-ce que c'est une fleur de... Pardonnez-moi, j'étais sur un truc et que j'ai oublié. À cause de moi, bien sûr. À fleur d'Alzheimer ? Les baies de cette plante, cher Christophe, puisque vous cherchez, je vous vois chercher, vous avez envie de trouver. Cherche, 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 colle là-dedans, cherche, cherche, les baies de cette plante peuvent fournir une encre dont la couleur varie du bleu au violet selon sa composée, oui, une encre pour les fleurs de sèche. Pour l'écriture, pour faire de l'encre. Ça sent fort, mais c'est très joli. Fleur de poule, fleur pèlerin, je tente tout. C'est aussi des vertus thérapeutiques, ça facilite la digestion. J'ai demandé si c'était une plante médicinale. Élimination urinaire, anti-inflammatoire. C'est cranberry. Non. De grenade. Il y en a dans les médicaments ? C'est blanc, on vous dit que c'est blanc. Alors c'est l'angle. La fleur est blanche ou crème. Le fruit est plutôt bleu. Un fruit bleu ? Un fruit bleu ? La prune ? C'est un genre de baie de... Pardon, c'est sur quelle planète qu'il pousse ce fruit ? Merci. Vous connaissez très bien cette plante. C'est de la fleur de cassis. On la connaît pour autre chose ? Un fruit bleu ? C'est une plante herbacée du genre Sambucus. Roseille. Sambucus ? C'est question pour un champion. Qui appartient à la famille des capris foliacés. Ah, on avance. Fleur de capre ? Non, non, non. C'est une plante... Attends, cherchez des fruits bleus, des baies bleues. Non, mais t'es gentil, t'es gentil. T'arrêtes de faire ta déléguée de classe. Ouais. On est des adultes, madame. Ouais, c'est ça. Elle est encore prof à Belleville, la meuf. Ah, mais tu lui fais trois compliments dans l'émission. Elle s'enflamme complètement. Ça rigole, ça me rappelle Belleville, oui. Je vais arrêter. Tout le monde s'aime ici, enfin. On s'adore. Ouais, ça se sent. Des arbustes à fleurs blanches ou crèmes. Oui, ça c'est bon. Qui se transforment ensuite en petits bouquets de baies rouges, bleues ou noires. Eh ben, on a à peu près tout dit. Très appréciés des oiseaux. Les myrtes. Ah, les myrtes. Mais ce sont les baies. Les fransoies. Appréciés des griffes, notamment. Oui, mais on peut utiliser les fleurs. Et là, effectivement... C'est la fleur de framboise. La boisson s'appelle. Boisson, donc le fin lait. Vous pourrez prendre un parfum citron fleur de... Ce sont les baies bleues que mangent les griffes. Oui, si vous voulez. Arrêtez de mettre le papier devant votre visage. Des murs, des murs, des murs. Regardez-moi le joli visage. Ouais, ben remettez le papier. C'est pas des myrtilles. Non, c'est pas des myrtilles. Mais c'est un truc dans le genre. Non, non. C'est fleur de, je dis. Est-ce que ça déboule ? C'est de l'épine noire. C'est de l'épine noire. Si, je te le dis, écoute-moi. Tais-toi. Je vous dis, je vous dis. Tu cries. Alors, je vais vous aider parce que... C'est de l'épine noire. Les fleurs sont blanches, je vous le jure. Et les fruits sont un peu bleus. Je vous demande le nom de la plante. D'où est issue cette fleur ? C'est de l'épine noire. En parler campagnard. Tu sais pas, tu sais pas. En scientifique, je ne sais pas. Ces fleurs fraîches ou séchées dégagent un parfum remarquable. En tisane, ses actions diaphorétiques et antivirales permettent de lutter contre les rhumes et les grippes. Son action anti-allergique aide à rétablir la santé des muqueuses en cas de sécrétion trop abondante. Mais si ça nous aide. Ça, j'en voudrais bien, moi. Comme l'heure des rhumes, des foins. Fleur de Zyrtec. Non. Eucalyptus. Alors, son nom... Attends, mais vous voulez pas l'union scientifique ? Son nom pourrait vous faire penser à un grand comédien. Là, je vous fais des approximations. Alors, attends, français ? Bouquinvilliers ? Non. Mais non, mais non. Quel acteur ? Un comédien français ? Oui, à une voyelle près. Fleur d'Elonès ? Non. De Belon ? Non. Steve Suisseur ? Non. Fleur de Pardieu ? Est-ce que vous cherchez le nom scientifique ou le nom usuel ? Le nom usuel ! C'est un acteur qui est toujours vivant ? Moi, je suis sur l'acteur. Ah, il est mort. Et d'ailleurs, c'est aussi... Fleur d'Yves Montand ? Non, non, non. C'est d'ailleurs rigolo parce qu'au fond, avec cette plante, on pourrait faire quelque chose qui porte aussi le nom communément de la plante. Ok, c'est une tisane. Excusez-moi une seconde. Est-ce que c'est une tisane ? Oui. Oui, voilà. Vous pouvez dans tous les magasins aller... Camomille ? Non, non. Une tisane pour les griffes ? Avec des épines noix. Avec des épines noix, oui. Fleur de... De... Fleur de Lupin ? Fleur de Lupin, ça c'est très malin. Mais c'est qui la... Mais c'est pas ça. Fleur de Kev Adams ? Non. J'essaye, hein. Elle marche bien en ce moment. Les fleurs d'œufs contiennent principalement... Là, je vais vous aider parce que... Les antioxydants. Il faut que je vous aide. Les fleurs d'œufs contiennent principalement des flavonoïdes. Ah ouais, bien sûr. Ah, il le dit qu'à la fin... Ah, d'avoine, de chon, de... Mais non, mais non. Des flavonoïdes ? Putain, je suis en train de me faire toutes les verveines que j'ai bues dans ma vie. On fait de l'huile essentielle aussi avec... Le monoeil ? Fleur d'olive ? Non, non, j'ai dit. Fleur de citronnelle. La jojoba. Citronnelle. Ah, mais c'est un nom que tout le monde connaît, mais c'est vrai que c'est pas courant. Fleur de l'ouchouaïa. Et que de là à en mettre dans un soda, c'est assez gonflé. C'est pas... Eucalyptus. Non, non. Jasmin. C'est une baie de couleur bleue mauveuse. Avec des épines noix ! Jasmin, je suis sûr que c'est ça ! Je te jure que c'est des épines noires avec des fleurs blanches qui donnent des baies bleues et que les grives bouvent. Et qu'on aimait les grives et les grives. Est-ce que... Alors des baies... Je vais même vous donner, regardez, je vais même vous donner des photos... Ah ouais ? Non mais tu... De la plante et des baies. Passe, passe, passe. Et on ne trouvera pas le nom avec la photo ? Laisse tomber, je connais. Alors, j'enlève juste le nom en dessous. Du tilleul. Tilleul. Tilleul, non. Mais oui, il y a des épines noires. Non, c'est vert, le tilleul avec des petites boules. Je te dis que les grives les mangent. Tu ne peux pas nous faire un rébut, plutôt ? Non, non, non. Une charade. Faites passer les photos. Non, pas de charade. Vous avez et les fleurs et les baies de cette plante. C'est le nom de la plante qui vous manque. Il y a les grives avec ? Il n'y a pas les grives. C'est la Sambucus calandini sans fleurs ? Oui, ça, je l'ai déjà dit. Ça, c'est le terme scientifique. Nous, on connaît ce terme-là. On ne connaît que ça, nous. Le terme populaire, je ne l'ai plus. Ce n'est pas sur le quoi je pensais du tout. Ce n'est pas pour le truc des grives. Non, ce n'est pas sur le quoi je pensais du tout. On passe sur autre chose. Et les boules, elles pendent. C'est normal. Il est en train de tricher, le salaud. Mais ça peut nous aider. Vas-y, trichez sur vous autres. Attends, merde. Quel chic. Quelle délicatesse. Attends, merde. Faites passer la photo. C'est vraiment Marie-Antoinette. Mais ta gueule. C'est dalle. On n'a aucune sécurité. On fait un daïa en Marie-Antoinette. J'ai déconné. J'ai déconné. Christine, ne faites pas assez les photos. Gardez pas pour vous, quand même. Je la connais. Je la connais. Donne son nom. En plus, c'est très mauvais pour l'homme. Ça finit en mille. Non, ça finit en haut. C'est un acteur. De pavot. On ne souffle pas. Merci. Vous gardez pour vous. Même quand vous parlez entre vous, on entend. Vous ne dites rien. Fleur de sureau. Fleur de sureau. Bonne réponse. Vous êtes nul. Michel, c'est rond. C'est juste marqué là. Ça s'est vu. Oh merde. Ça s'est vu que tu n'avais pas trouvé comme ça. Ça m'a trop vu. Il y a même le nom de l'invité mystère dessus. Je l'avoue tout de suite, mec. Mais c'était drôle. Quand je l'ai vu, je lui ai dit, c'est pas vrai. Ce qui m'inquiète, c'est que Christine a gardé le papier pendant une demi-heure d'heure et qu'elle n'a pas réussi à le lire quand même. Fleur de sureau. Le sureau, vous connaissez quand même. Vaguement. C'est une vraie merde, le sureau. On les a connus meilleurs en marketing. Tu peux me parler de l'acteur ? Michel sureau. Michel sureau. T'as raison, c'est une lettre près. Ah bah oui, Michel sureau. Le sureau pour la toux. Le sureau pour la toux. Fleur de sureau. Bonne réponse de Christophe de Chavannes. Je vais avoir au téléphone dans un instant M. Olivier Barbaran, qui est chargé de mener des travaux afin de modifier, modifier quoi ? Un bâtiment. Non. Un espace vert. Non. Ce sont des travaux assez lourds ? C'est des travaux au sens large du mot travail. Ce n'est pas des travaux gros travaux. Non, ce n'est pas un chantier. Non, ce n'est pas un chantier. Ce sont des écrits. Ce sont des travaux. Ce sont des écrits. Les fiches de paye et tout ça. Non, pas les fiches de paye. Des écrits. Aucun rapport avec les fiches de paye. Est-ce que c'est pour simplifier quelque chose ? Je n'ai pas l'impression que ça puisse simplifier quoi ? Des écrits. Ça, il nous dira tout à l'heure, M. Barbaran, ce qu'il en pense. Des écrits ? Des écrits. Oui, c'est lié à l'écriture. Ça sert dans la vie quotidienne ? Ah oui, oui, oui. La typographie. Non, non, non. Ce n'est pas la simplification administrative qu'ils sont en train de... C'est pour changer un système. Ça, c'est vrai. Mais quel système ? Un système de paiement ? Sur quoi travaille ? Non, ça n'a rien à voir avec le paiement. Sur quoi travaille M. Barbaran, qui mène ses travaux ? Un système informatique ? Non, bancaire. Il travaille tout seul ? Je pense qu'il a d'autres personnes qui travaillent avec lui, qui se penchent sur le sujet à la demande d'un ministère, évidemment. Administratif. C'est une démarche administrative ? Si je vous disais le ministère, évidemment, ce serait trop facile. Ce ne serait pas la typo sur les passeports ou les cartes d'identité ? Du tout, parce que c'est lié à l'écologie. Ce n'est pas lié à l'écologie. C'est pour tout ce qui est technologique. Non plus. La division des territoires ? Non. L'éducation. C'est lié à l'éducation nationale. Par rapport à l'apprentissage de la lecture ? Non. Les dictées. Les couleurs de la craie. Les dictées. Il veut modifier la manière de noter les dictées. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Le barème des dictées. Je vous savais avant. Monsieur Barbaran est inspecteur général de l'éducation nationale. Bonsoir, monsieur. Un ami. Bonsoir. Bonsoir. C'est vrai que c'est assez étonnant. Ce que j'ai pu lire ce matin, d'abord, c'est dans le journal gratuit Métro. Je vais citer mes sources que Nicolas Camus nous raconte que vous réfléchissez. J'imagine que vous n'êtes pas tout seul, mais on vous a confié en tout cas ces travaux. Pour le ministère de l'éducation, vous réfléchissez à un nouveau barème de points pour les dictées. C'est bien ça ? C'est bien cela. Et le but est d'apporter une nouvelle logique de notation plus encourageante pour les élèves. Parce qu'en fait, il y a trop de mauvaises notes, c'est ça ? Oui, il y a de très mauvaises notes. Mais le but n'est pas de distribuer des points et de casser un thermomètre. Le but est de passer d'une évaluation qui sanctionne les élèves et qui réitère la sanction sans les faire progresser, à faire de la dictée un exercice pédagogique. C'est-à-dire qu'on discrimine plus précisément ce que les élèves savent faire. Attendez, on note doucement, monsieur. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les élèves sont trop déprimés quand ils ont toujours des mauvaises notes, donc il faut arranger ça ? Les élèves sont en difficulté. Le fait d'avoir systématiquement le renvoi d'un même exercice, qui de toute façon n'est pas un exercice d'enseignement tel qu'il est pratiqué, c'est un exercice qui évalue un niveau. Et on constate que le niveau est toujours le même et on ne fait rien pour qu'il progresse. Ce que vous voulez, c'est valoriser les progrès, c'est en tout cas ce qui est écrit dans cet article. Mais moi, ça m'a quand même un peu chiffonné de lire, et vous allez me dire si c'est une piste qui se confirme, que concrètement, les écoliers perdraient évidemment toujours des points lorsqu'ils vont faire des fautes. Très bien, ils font une faute, ils perdent un point. Mais en revanche, ils gagneraient des points s'ils réussissent à bien écrire des mots ou des groupes de mots préalablement définis comme des pièges. C'est pas mal, ça. C'est bien, ça. C'est-à-dire qu'en fait, les points perdus par les fautes seraient compensés par des points gagnés parce qu'ils écrivent bien. On pourrait avoir 20 en ayant fait des fautes. C'est bien ça, le problème ? Non, on ne peut pas avoir 20 en ayant fait des fautes. Il s'agit d'avoir une évaluation. L'évaluation de la dictée est une évaluation qu'on peut appeler descendante. C'est-à-dire qu'on ne sanctionne que les erreurs. Pour les élèves en difficulté, les élèves en difficulté se retrouvent parfois en train de progresser mais toujours avec le même zéro. M. Barbaran, quand même, c'est pas gênant de se dire au fond, parce qu'on écrit un mot comme il faut, finalement, on va avoir des points en plus. Ça paraît normal d'écrire un mot comme il faut ? Oui, enfin, ce qui paraît normal, hélas, ce qui est devenu la norme, c'est plutôt d'écrire rien comme il faut. Ça veut dire que le niveau a vraiment baissé. C'est incontestablement le niveau a baissé. Et il ne s'agit surtout pas de le dissimuler. Il s'agit de faire en sorte que, justement, le niveau puisse remonter. Et pour cela, ce n'est pas en refaisant systématiquement un diagnostic, en disant à l'élève, voilà ton niveau, c'est celui-ci, et puis la fois suivante, ton niveau, c'est toujours le même. S'il s'agit de dire à l'élève, voilà ce que tu sais faire, voilà ce que tu ne sais pas encore faire et qui n'est pas stabilisé. Quand est-ce que vous devez rendre le résultat de vos travaux, M. Barbaran ? Le résultat de nos travaux, il est quasiment fait, puisque sur le site du ministère, nous avons montré une expérimentation qui a été faite sur 1 500 copies d'élèves, pour voir d'une part si le logiciel était maniable, parce que le but, c'est quand même que les collègues ne s'arrachent pas les cheveux pour corriger. Et nous avons fait la démonstration que des collègues sans préparation pouvaient s'en servir. Un mot sur l'article du journal Métro, parce que c'est amusant, parce que Nicolas Camus vous appelle M. Olivier Barabant au lieu de Barbaran. C'est une faute à combien de points, ça ? C'est assez fréquent, c'est une métathèse, mais une métathèse qui porte sur un nom de famille, donc on leur pardonnera bien volontiers. Est-ce que vous vous rappelez du sketch de Pierre Péchin, la dictée ? Vous vous souvenez de ça ? Aujourd'hui, nous allons faire une dictée, et nous sommes le 26 août. Le calzin. Le calzin, c'est le titre. Le calzin était en revue, virgule, lorsque son calzin avait là en fadé. Point virgule. Mais il le choisit, parce qu'il a eu l'idée de le choisir. Il alla enfin à la pêche, à la ligne, pour s'en laisser ton cocheté. Pointe-té, ton cocheté. Mais, ouvrez la parenthèse, quoi que ce soit le problème, c'est le problème, on ferme la parenthèse. Et, en définitive, en définitive, il alla en chelé. Il alla en chelé. Point final. Relisez. C'était Pierre Péchin avec la dictée, on se retrouve dans un instant, après la pub. Pour quelles raisons parle-t-on de l'échelle de Glasgow dans les journaux aujourd'hui ? Eh bien, on parle de l'échelle de Glasgow parce que c'est une échelle qui mesure... Quoi donc ? Je le sais. Je le sais. Les kiltes. Non. C'est bien quelque chose de... Plutôt le sexe qui dépasse des kiltes. C'est quand on a de la chance. C'est bon. Un cul de jatte écossais. Est-ce que c'est bon d'être sur l'échelle de Glasgow, d'être bien noté ? Ah, il vaut mieux être bien noté, ça, je vous le conseille. Je crois que c'est 12,5. 18 ? Non, l'échelle de Glasgow, je peux vous dire... C'est 18 ? Non, non, elle va de 3 à 15. Il vaut mieux être plus proche de 15 que 3. C'est lié à l'économie ? Non. La pollution ? Mais on en parle dans la presse aujourd'hui, donc ça a un lien avec l'actualité. Le foot ? Le foot, non. C'est sportif ? Ce n'est pas sportif. Ah, là, dans l'actualité, il y a un lien direct avec le sport, mais c'est plutôt médical. Oui, c'est médical, l'échelle de Glasgow. Ah, merde. C'est Alzheimer. Ah, ben non, c'est lié sûrement à Schumacher. Allez-y, voilà, voilà. C'est le taux d'éveil quand on est dans un corps. Bonne réponse de Jérémy Michalac. Bravo. Et il serait à 5, lui. 5 ? L'échelle de Glasgow est un indicateur de l'état de conscience. Dans un contexte d'urgence, elle permet aux médecins de choisir une stratégie dans l'optique du maintien des fonctions vitales. Et elle va, cette échelle de 3, comme à profond, à 15 personnes parfaitement consciences. Elle s'évalue sur 3 critères. L'ouverture des yeux, la réponse verbale et la réponse motrice. Lui, il serait à 5, un truc comme ça. Et on nous dit qu'il y a des petits progrès. Là, en ce moment, pour Michael Schumacher. C'est terrible parce qu'on n'ose pas imaginer dans quel état il va se réveiller. Ou alors, c'est un mutant absolu et ce serait un miraculé total après ces mois de coma. En fait, maintenant, il y a les boîtes automatiques et il y a même des voitures où tu peux faire le créneau tout seul. Ça va lui faciliter la brèche. Moi, c'est la première fois que j'entends parler de l'échelle de Glasgow. Et pourtant, il y avait eu Jean-Pierre Chevènement qui était resté pendant très longtemps dans un coma. Je ne me souviens pas qu'à l'époque, qu'on avait utilisé cette échelle. On aurait moins parlé du coma de Chevènement que celui de Schumacher. Oh, je ne suis pas sûre. Non, parce que ça n'avait rien à voir. Ce n'était pas un choc à traumatisme crânien. Ah oui, c'est vrai. Lui, c'était à cause d'une anesthésie. Là, il a un trauma crânien. Donc, ce n'est peut-être pas l'échelle de Glasgow qui marchait. Et là, il a un trauma crânien dont les chirurgiens disent en plus qu'il a dû laisser un paquet de neurones au passage. Si vous allez au kiosque à journaux acheter la Salida, ça veut dire que vous vous intéressez à quoi ? À la Corrida. À l'Espagne. Non. La Salida, ça veut dire la sortie. Non. S-A-L-I-D-A. Ça veut dire la sortie en espagnol. C'est un nouveau magazine. C'est le nom du magazine. La Salida. Au spectacle. On s'intéresse au spectacle. Non. Ça s'intéresse à l'actualité espagnole. Ou d'Amérique latine. D'Amérique latine. La Corrida, vous avez dit non. La Corrida, j'ai dit... Est-ce que c'est lié à la Coupe du Monde ? Non. La nourriture espagnole ? Le Brésil ? Non. C'est une sorte de guide Michelin espagnole ? Non, non, non. Sur la mort ? La Salida. C'est le premier numéro qui vient de sortir ? Non, il y a longtemps que ça existe. La Salida, je ne sais pas quel numéro on en est, mais il y a un moment. Mais c'est écrit en français dedans ? C'est écrit en français dans la Salida, oui. C'est un magazine français. Un magazine pour tous ? Ce n'est pas un magazine pour tous. Est-ce que tu entends par là ? Est-ce que c'est pour faire un petit contre-pied au magazine Entrada ? J'aime bien parce qu'en plus Christophe s'est renseigné d'abord auprès de Christine pour savoir comment on disait entrer en espagnol. Il a préparé son petit truc. Christine, bonne copine, lui a dit en plus le bon nom Entrada. Enfin, je ne suis même pas sûr d'ailleurs qu'elle vous ait donné le bon nom. C'est l'Entrada. Mais maintenant que tu m'y fais penser, j'aurais dû dire une grosse merde. Comme pour le tournoi des 6 nations tout à l'heure. Je crois que vous avez été saine d'esprit, Christine. Je sais bien quoi. La Salida, c'est un magazine que vous achèterez si vous êtes fan de ? Alors, est-ce que moi je l'achèterais ? Ah, fan. Si vous êtes fan de quelqu'un ? Non. C'est plutôt féminin. Ils le vendent à tout le monde ? Tout le monde a droit de l'acheter ? Tout le monde peut l'acheter. Est-ce que tu peux répondre quand je te pose une question ? Mais bien sûr, Christine. Est-ce que ça m'intéresserait ? Oh, vous, je pense que vous aimez ça. Et vous ? Pourquoi il est gratuit le magazine ? Moi, un peu moins, même si j'aime le pays. J'aime le pays où on pratique plus. Mais c'est vrai qu'en France, il y a un... Ah, j'ai trouvé ça. C'est l'Argentine. C'est portugais. Les fans de tango. C'est un magazine du tango argentin. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Puisque le tango marche très fort en France actuellement. La France a la fièvre tango. C'était un titre du Parisien ce matin. Éric Bureau a fait tout un papier là-dessus. Que la Salida était le magazine qu'on trouvait en kiosque si on aimait le tango. Il y a toutes les adresses des clubs où vous pouvez danser le tango. Il y a un festival qui aura lieu cet été à Tarbes. Tarbes. Vous aimez-vous le tango, Christine ? J'adore. Je ne me suis pas trompé. C'est où il est né, Carlos Gardel ? Oui, il est né en France. À Toulouse. Exactement. Et il est mort... C'est le plus grand chanteur de tango. Danseur. Il est mort dans un accident des vieux. À Buenos Aires. Pas danseur, chanteur. Ah, chanteur. Chanteur, Carlos Gardel. Le plus grand danseur, c'est Pedro, je crois. Le roi du tango. Le vieux Pedro. Beaugrand qui connaît toutes les chansons par cœur. Carlos Gardel, je ne connais pas. Je suis désolé. Je n'ai pas de chanson de Carlos Gardel. Joby, Joba, tout ça. Non, mais... Adios, muchachos, compagneros de mi vida. Ah, mais si vous allez pouvoir me donner des tas de chansons, Christophe, parce que là, le Parisiens nous fait la liste des chansons qui, évidemment, sont des tangos. Par exemple, il y a Tino Rossi, le plus beau tango du monde. Le plus beau de tous les tangos du monde, c'est celui qui est dansé dans tes bras. Ça, ce n'est pas très tango sensuel comme a pu l'interpréter ou quasi interpréter Christine Bravo. Parce que Carlos Gardel, c'est vraiment d'une beauté... Ça n'a rien à voir avec Tino Rossi qui est très bien. Il y a Guy Marchand aussi, je suis tango. Moi, je suis tango tango, j'en fais toujours un peu trop. Vous pouvez m'indiquer où est la solida ? Tango tango de Guy Marchand, ça, ça marche. Mais non, c'est pas... Oui, enfin, c'est pas pareil. C'est plus dans le rythme. Ça, je connais pas Grace Jones. I've seen that face before. I've seen that face before. Alors, c'est ça. Je ne sais pas ce que j'ai fait. C'est vrai qu'hepitalon, on ne sait même pas si c'est la vraie mélodie. Et dans la liste, il y a même Renaud. Eh oui, Renaud. Le tango de Massy-Palaiso. C'est parti ! Évidemment ! C'est l'heure de faire connaissance avec Fabienne et Aurélien. Bonsoir. Bonsoir Laurent. Bonsoir à toute l'équipe. Aurélien a été plus rapide que vous sur le bonsoir Fabienne. Méfiez-vous. C'est lui qui a gagné. Elle était facile la question aujourd'hui. Méfiez-vous, on ne sait jamais. Ça peut être un signe ça, Fabienne va pouvoir être active. J'ai essayé. Où se trouve... Ah bah aussi Bagneux, je connais. Bagneux, c'est où Bagneux ? Hauts-de-Seine, Hauts-de-Seine. Banlieue Sud, voilà. C'est sur le RERB, tranquille. Qu'est-ce que vous faites à Bagneux ? Normalement, je ne sais pas grand-chose. C'est les Lascarguets, Beaugrand. Oh, la vieille Caïra ! C'est les Caïra qu'on voit à Porte-Dauphine la nuit. Vas-y, tu kiffes un Bagneux, là ? Beaugrand, il tague et il nettoie derrière. Bah oui, parce que je n'aime pas rincer des trains. Bah oui, tu n'es pas fait une chouille. Ah bah non ! Je tague et puis je suis avec mon petit balai à côté. Tu n'as pas fait une chouille ! Fabienne, alors, votre métier ? Alors, je suis commerciale, mais pour l'instant, je ne travaille pas. Bon, mais vous étiez commerciale dans quel domaine ? Dans le milieu industriel. Bon, ce n'est pas passionnant, j'ai l'impression. Si, si, absolument. Le commercial, c'est passionnant. Bon, vous n'avez pas l'air, en tout cas, de regretter votre dernier travail. Je voulais dire que j'entendais Christine Bravo et que nous avons le même âge, 49 ans. Ah ! Ça va lui faire plaisir, ça. Ça fait combien d'années que vous les avez, vous ? Elle, ça fait 49 ans. C'est votre chouchou de Christine ? J'aime bien Christine, mais j'aime bien tous les chroniqueurs. J'aime bien Christophe Beaugrand. Je crois qu'il y a Moustapha qui est là aussi. Je suis là, bonjour. Voilà, j'aime tout, j'en oublie peut-être. Non, non, vous avez fait le tour. Non, non, c'est ça. Laissez-moi vous présenter Aurélien, Fabienne. Il est à May-sur-Èvre. C'est dans le Maine-Édouard. C'est bien ça ? Oui, au May-sur-Èvre. Oui, c'est ça. Au May-sur-Èvre. Très bien. Et votre métier, Aurélien ? Moi, je suis étudiant en architecture à Versailles. Ah, futur architecte donc. Qui a lu quoi dernièrement comme bouquin ? Je suis en train de lire 1941 de Max Gallo. Ah, très bien. Et vous, Fabienne, il y a un dernier bouquin que vous ayez lu ? Oui, j'ai lu récemment Les dévarois de Ned Allen de Douglas Kennedy. Oh, tu dis donc, on a quand même des bouquins plutôt variés, on va dire, chez nos auditeurs. Attention, vous allez peut-être partir au Majestic Barrière. Waouh, ouais, quand même. Eh ouais, c'est pas rien, quand même, un séjour de trois jours, deux nuits, un week-end. Donc, pour deux personnes, en formule petit déjeuner dans un des joyaux de la Côte d'Azur. L'hôtel 5 étoiles, le Majestic Barrière, le plus bel hôtel de Cannes. Évidemment, sur la croisette, avec le spa en plus de chez Clarins. Les deux restaurants, la petite maison de Nicole, le Fouquetscan. Vous pourrez vous prélasser sur la plage privée du Majestic et profiter du soleil au bar ou au restaurant. Là, franchement, on se fiche pas de vous, Fabienne. Dans la presse, aujourd'hui, et c'est jour dernier, on va dire depuis 48 heures, on nous parle beaucoup de la vallée du paradis. De quoi s'agit-il ? Et pour quelles raisons ? C'est en France. Ce n'est pas en France. C'est le titre d'une œuvre. Je vais préciser la question parce que je veux une réponse exacte, là encore. Pour quelles raisons nous parle-t-on, dans la presse depuis 48 heures, de la vallée du paradis ? C'est un incendie au Chili. Allez-y, Fabienne, expliquez. Donc, à Valparaiso, il y a eu un gros incendie dans une ville portuaire. Bonne réponse de Fabienne. Elle l'a dit avant. Bravo. Pardon à Aurélien, mais elle a dit, vous avez dit Valparaiso, mais elle a dit avant vous un incendie au Chili. Donc, je me devais quand même de lui laisser le temps d'expliquer et de répondre. D'ailleurs, pourquoi ? Qu'est-ce que c'est la vallée du paradis, à votre avis, Fabienne ? La vallée du paradis, c'est le quartier où se situe la vallée du paradis. Non, non. Valparaiso, c'est la vallée du paradis. Ça veut dire ça, en fait. Exactement. Valparaiso, ça veut dire la vallée du paradis. Mais c'est Fabienne qui a gagné. Bravo. Bravo, Fabienne. C'est vous qui partez au Majestic Barrière, Fabienne. Super. Je suis très contente. Valparaiso, ça veut dire la vallée du paradis, tout simplement. Vous le saviez, Christine ? Je vous réveille, Christine. Non, oui, parce que j'ai... Oui. Un petit peu, quand même. J'y pensais, j'étais en train d'y penser. Là, si tu veux, elle est à 5 sur l'échelle de Glasgow. C'est juste au-dessus de chemin, mais pas beaucoup, tu vois. 5,5. C'est même la ville natale de Pinochet, Valparaiso. Oh, ben alors. C'est bien, si c'est sympa. Il n'y a pas de façon vantée. Non, mais enfin, je le dis, parce que quand même, c'est un nom qui a été important au Chili, mine de rien. Ah oui, oui, important. Il y a un joli nom. Ah ben, il y a aussi Salvador Allende, quand même. Oui, c'est quoi, les mecs, ça va. Ils viennent tous de Valparaiso, en fait. C'est un grand port. Alors là, en ce moment, on ne sait pas exactement d'où ça vient, cet incendie. C'est un incendie qui serait parti d'une espèce d'étincelle qui aurait été faite chez un citoyen qui n'y est pour rien. Et ça a démarré, ça a mis le feu à peu près. Ça fait un effet domino, comme on dit dans les incendies. Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Vous lui avez filé des cachetons ? C'est soit une imitation, soit un AVC. Je crois qu'il y a un peu des deux, le mec. C'est pas ça, je viens de mettre un suppositoire et... C'est pas possible, t'es dégueulasse. Il a laissé tes doigts. Je viens de tirer une taffre. Tu nous fais chier, c'est dégueulasse. D'habitude, ils sont sous perfusion, les mecs. Elle est sous suppos, elle. Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle est partie se mettre un suppos et on ne dit rien. Et là, j'ai tiré trois bouffées de son cigarette électronique. Et il a perdu la raison. Écoutez, moi, je trouve qu'elle est plutôt en forme, Claude Sarrault, finalement. Qu'est-ce que... Elle est suppositoire toute la journée, elle est au suppo toute la journée. C'est vrai, c'est curieux, ça. Elle a dit que t'es accro, t'es accro au suppo. Mais c'est pas pour les effets. Non, c'est pour la laine, elle attend que ça remonte. C'est ça, que quand elle parle, ça sent l'eucalyptus. Les chewing-gum, ça ne se mâche pas avec les fesses, Christine. Fais attention. Non, mais Christine, qu'est-ce que vous avez comme ça avec les suppositoires ? Les suppophiles. Et puis en plus, c'est pas glamour, Chou. Un suppositoire, c'est pas glamour, donc il faut le mettre. C'est la... Alors, est-ce que tu le mets au moins du bon côté ? C'est la... Ah oui, parce que beaucoup se trouvent pas. Non, non. Tu trouves glamour, toi. Ah bah, c'est le côté carré qu'il faut mettre en premier. Faut ouvrir la boîte. Faut enlever le plastique. Alors, on aura tout entendu. Non, mais c'est pas possible. Non, mais il faut le mettre, je vous jure. Le suppo, il faut le mettre la pointe dehors. De manière à ce que... Oui, on sait, on sait, on sait. Mais pas elle. Bah oui. Mais je suis malade, j'ai des... Oui, ça on sait, ça. J'ai besoin de médoc pendant cette émission. De vin ou de médicaments ? De... Comment ça ? Bah, le médoc. Du bain ou du haut, médoc ? Non, mais qu'est-ce que vous avez ? On peut peut-être vous aider. Je suis malade. On va pas faire une consultation maintenant. T'as quoi comme maladie ? J'ai toutes les maladies. Ah bon ? Et elle tape dans ma cigarette électronique. Ah, merde. C'est toujours contagieux, parce que je me souviens que c'était contagieux à une époque. Oui, surtout par la bouche. Regardez la tête de Christophe. Très contagieux. Surtout par la salive. Nous, ça va, on est vaccinés. Nous, on est vaccinés, ça va. On est immunisés, on est immunisés. Hé, hépatite bébé, c'est bravo, mec. Sam Cooper a demandé à sa femme de se calmer maintenant qu'elle est maman. Mais quelle est la femme ? Ah, elle est jolie, elle est brune. Je la laisse à Christophe, c'est grand plaisir. C'est Lily Allen. Lily Allen, bonne réponse de Christophe Beaudran. Pourquoi il lui a demandé de se calmer ? Parce qu'elle faisait des... Elle simulait souvent des actes sexuels sur scène. Et son mari lui a dit maintenant, écoutez, une maman, t'es une mère de famille. Le mari de Ligne Renaud lui a dit il n'y a pas longtemps. Elle a deux enfants. Non mais elle a deux enfants en plus. Elle est super. Deux enfants et deux fausses couches. Oui, elle a collectionné aussi les fausses couches, la pauvre. Sam Cooper, son mari est décorateur, entrepreneur, je crois, au départ. Et c'est vrai qu'ils ont eu deux bébés. Elle m'y met la masturbation avec ses danseuses, avec son micro. C'est pas bien grave. Tout le monde fait ça. Et son mari lui a dit maintenant, écoute, tu es une mère de famille, les enfants sont grands. Les enfants sont grands, elle a 28 ans, donc ils ne sont pas très très grands. Ils viennent de naître ? Non mais il y en a un qui a 4 ans déjà quand même. C'est bien de voir sa maman, ça dépend, ça dépend. Chantez-moi plutôt du Lily Allen. Fuck you, fuck you very much. On n'aime pas quand tu chantes fuck you Christophe. Avec la voix de Mireille Mathieu. Oh le fantasme. C'est bizarre. C'est chelou. Fuck you, fuck you very, very much. Elle est bien cette chanson en fait. Fuck you. Elle va bien Mireille ? Mireille va parfaitement bien. Elle joue pour Poutine et Vladimir en permanence. Je vais aller chanter en Crimée bientôt. J'imagine, vous voyez un peu ce qui se passe là-bas, il y a des tas de concerts qui s'ouvrent à vous Mireille. Ah oui, je m'en fous qu'il est mort, le principal c'est que je chante. Et Carla est aux Etats-Unis, j'ai vu. Ah bon ? Elle chante à New York. Elle chante en anglais ? Un petit peu, oui. A little bit. Il paraît. Nicolas Sarkozy, c'est pas Louis Sèvres. Une question qui concerne maintenant l'entraîneur argentin qui va peut-être arriver à Marseille. Vous connaissez son nom, Titoff, évidemment. Oui, évidemment. Betia, Betia. Salida. Marcello Bielsa. Bielsa, Bielsa. C'est argentin, alors il a une sacrée réputation. Il paraît que si vraiment il vient entraîner Marseille, les joueurs marseillais vont en baver parce qu'à l'entraînement… Il leur fait faire des matchs sans ballon. Mais très autoritaire, jusqu'à ce qu'il soit crevé, crevé. C'est ça, il leur fait faire des mouvements 2000 fois de suite et tout ça, c'est lui. J'ai entendu qu'il paraît que quand il y a une conférence de presse, il refuse de regarder les journalistes. Il leur répond sans les regarder, en fait. D'après le témoignage d'un footballeur argentin qui connaît bien cet entraîneur qui risque d'arriver à Marseille, je vais vous donner une phrase, la phrase qu'a prononcée ce footballeur argentin qui connaît bien l'entraîneur. Voilà, il faut terminer cette phrase. Les jeunes de chez vous, en parlant des jeunes footballeurs français, ont une réputation de feignants. Or, les joueurs de Bielsa, c'est le nom de l'entraîneur, finissent parfois l'entraînement en… En chaussettes. Non. En lambeaux. Non. En guenilles. En brancard. En civière. Non. En crimée. En urgence. En pleurant. Non. En vomissant. En vomissant. Bon, bonne réponse de Titoff, en vomissant. Ah, ça donne envie. Vous vous rendez compte un peu ? Il doit y avoir la trouille, les marseillais, là, qu'il arrive. Les grandes feignasses. Ça, c'est un peu comme moi, quand je termine l'émission, je veux dire… Ah, t'es sur les rotules et tu vomis. Tu donnes tellement à la France. Non, c'est pas ça, c'est parce qu'elle passe son temps à manger des suppositoires. Alors, vraiment, ça écoeure. La question nous emmène à Nantes. À Nantes, on va fermer une usine. Puisque cette importante usine va être délocalisée en Pologne. 327 emplois sont en jeu. Évidemment, on n'est pas très contents à Nantes que cette usine, très exactement située à Carquefou, c'est dans la région nantaise, cette usine ferme. Mais qu'est-ce qu'on y fabriquait ? Alors, ça se mange ? Non. C'est pas des gâteaux, ce serait trop simple. C'est de l'industrie de l'acier ? Non. Des vêtements ? Non. Genre des boutons, des trucs aussi ? Est-ce que c'est quelque chose de typiquement français ? C'était la plus importante usine de ce genre en France. Elle va être délocalisée en Pologne. 327 emplois sont en jeu. De parapluies ? Non. Il en reste d'autres ? Alors, j'imagine qu'il en reste d'autres, puisqu'on nous dit que c'est la plus importante, ça veut dire qu'il y en a d'autres. C'est pas des parapluies ? Pour tout, il pleut sur Nantes. Est-ce que c'est en France qu'on en consomme le plus qu'ils fabriquent ? Ou c'est plus pour l'étranger ? Cette marque-là, c'est en France. C'est en France, d'accord. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec l'industrie automobile ? Non. Est-ce que ça a une grande réputation ? C'est quand même quelque chose de très réputé qu'on a tous chez nous ? Tous. Vous avez, en tout cas moi, ça me rappelle évidemment une partie de mon enfance et certainement vous aussi. Les bols ? Non. Les tasses ? Non. C'est une spécialité Nantes ou pas du tout ? Il va de soi que... Non, c'est pas une spécialité Nantes. Les ciseaux ? Il va de soi que si ça ferme petit à petit ce genre d'usine, c'est parce que aussi... C'est des jouets. On en consomme moins. C'est cher ou pas ? Les stylos. C'est pas très cher mais c'est de plus en plus cher. Tu parles aux enfants ? Tu parles de ton enfance ou est-ce que c'est lié aux enfants ? C'est pas mon enfant, c'est la nostalgie que peut avoir tout le monde. Est-ce qu'il s'agit des bonbons pès ? Non. De la fumée ? Pardon ? De la cigarette ? Oui, c'est la dernière usine de cigarettes qu'il y avait en France. Pas n'importe quelle cigarette. Les gauloises ? La dernière usine de gauloises. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Les gauloises, c'est français ? Les gauloises et les gitanes d'ailleurs. Pas seulement les gauloises, les gitanes aussi. Et les boyards sûrement aussi. Mais c'est des cigarettes qu'on fume moins qu'avant évidemment, les gauloises. Je fumais des gauloises vertes quand j'ai des diamants. Ça se vend encore dans les tabacs en France, des gitanes, des gauloises. Les gitanes, ça se vend encore ? Attends, tu fumais des gauloises vertes, jeune ? Et vers 80 pays, tu vas t'acheter un scooter ou quoi ? Prise, l'adolescence ? C'est dans ton spectacle ? Non. Je garde les meilleures veines. Créées en 1910, les marques gauloises et gitanes ne sont pas condamnées pour autant. On va continuer à les fabriquer, mais ça se fabriquera en Pologne désormais. Mais c'est vrai que la gauloise, la gitanes, c'était la cigarette française par excellence. Il y a des gauloises blondes maintenant. Oui, mais c'est plus de brune, mais... Moi, j'ai fumé à cause de l'innoventurant, moi. Ah bon, racontez ? Parce que je l'ai vu dans l'armée des ombres, où il était chef d'un réseau de partisans et de collabos. De résistants ? De résistants. Et il est planqué dans la forêt dans une maison et il se réveille à un matin, à 5h du matin, il se réveille, il met la main sur la table de nuit, il sort une gitane, il l'allume. Et moi, comme un con, j'ai fait la même chose. J'avais 15 ans, 16 ans, je me tapais une gitane au réveil avant d'aller à l'école. Un truc de malade. Je l'avais lu dans la rubrique Chuchotement, ce truc. Tu ne l'as pas vu ? Et j'étais au Parc Morceau avec Smaïn et des chihuahuas. Et on s'est promenés nos chihuahuas comme un. Europe 1, on va se gêner. Dorémi Facil. Dorémi Facil. Dorémi Facil y a dos. Bonjour Serge. Salut Laurent, bonjour à tous. Et d'abord, comment allez-vous ? Ça va, ça va très bien. Vous aviez une petite absence pour quelques raisons de santé, donc on est heureux de savoir que vous êtes en pleine forme. Oui, oui, vraiment. Bon, tant mieux. Et vous allez justement revenir sur un sujet qu'on a abordé tout à l'heure. Oui, je vais en parler de l'orthographe. Cette réforme du barème de l'orthographe qui est en gestation. L'orthographe qui reste la bête noire des écoliers. Et on a des lacunes qui nous poursuivent par la suite. Nos rapports avec l'administration, la correspondance, tout ça. Et dans les réseaux sociaux, on les voit aussi. Mais tout à l'heure, on a eu évidemment le professeur qui était chargé de travailler sur le nouveau barème dédicté. Monsieur Barbaran. Alors, on va se connaisser aux chansons qui parlent de l'orthographe, des problèmes d'orthographe, de dictée, des fautes de français, etc. Il y a dix extraits de chansons. Saurez-vous deviner les dix interprètes ? Dix interprètes à retrouver. On le fait quand ça ? Maintenant. En lisant ta lettre, je m'aperçois que l'orthographe et toi, ça fait deux. C'est toi que j'aime, ne prends qu'un M. Elle faisait des fautes de français, personnellement, ça me gênait. J'ai le certificat. Quelques fautes d'orthographe, une légère dyslexie. Et en guise de paf, ta petite plante sexy. Qui a dit que je n'étais pas fait pour chanter des chansons ? Je faisais trop le prof de français. Fiasco à l'horizon. Qui a dit ? Moi, à la sortie du bar, avec la tête dans le caniveau. J'ai pas de ripot, dans l'hexagonia, pas de niveau. J'ai de la poésie sans orthographe, élite sa mère Bernard Pivot. Dictée. Le maître, t'as déjà dit de maître sur lit. L'accent circonflexe. Il est le maître. Et l'aime est cette fois majuscule, important. Souviens-t'en virgule. J'aime bien rigoler et c'est pas marrant de faire dédicter les jours de printemps. C'est la face cachée de ma vie, celle que personne ne connaît. C'est des bouts de chagrin que je cache. Je sais qu'il y a plein de fautes d'orthographe, mais moi c'est mon jardin secret. Les écoliers de l'an demi auront l'école à domicile. Il n'y aura sûrement plus d'orthographe. Les gars, c'est pas encore pour cette année. Ma mère m'a jeté un bouquin sur la table. Un gros machin qui est entré par mon cartable. C'est tous ces mots qui ont allumé la lumière. Les spéciales d'édicaces au petit Robert. Et on termine par le petit Robert. Qui chantait le petit Robert ? Zebda. Le groupe Zebda. Je crois que je suis en mesure de dire que nous avons tous trouvé le deuxième. Renan Luce. Non, Pierre Perret. Pierre Perret. Pierre Perret, oui. Henri Salvador. Henri Salvador. Renan Luce, effectivement. Renan Luce, oui. Sabine Paturel. Bravo, Sabine Paturel. Francis Huster. Gérard Lenormand. Gérard Lenormand, oui. Les rigueuls. Francis Huster, j'ai l'impression aussi. Francis Huster ou pas ? Non, il n'y a pas Francis Huster. L'Algérino. Qui ça ? L'Algérino. Qui ça ? L'Algérino, c'est un rappeur marseillais. Tunisiano. Marocoui. Il y en manque quatre, Serge. C'est bien ça ? Aurel San. Aurel San. Aurel San, oui, il y est. Ah bon ? C'est lui qui devait... Plus que trois. Vous n'avez pas ? Le premier me dit quelque chose, mais c'est pas un chanteur. Le premier, je vais vous aider. Écoutez bien, écoutez bien. En lisant ta lettre, je m'aperçois que l'orthographe est toi. C'est Alain Chanfort. C'est toi que j'aime. Pierre Perret, tout le monde l'avait retrouvée. C'est sûr. Ronan Luce, pareil. En revanche, vous n'avez pas identifié Mickey 3D. Ça, c'était bien Aurel San, bravo. C'est de la poésie sans orthographe, ni sa mère Bernard Pivot. Dictée. Le maître, t'as déjà dit de maître sur... Là, vous ne l'aviez pas non plus. Non, c'est là où on pensait Francis Jusper avec Christophe. C'est Michel Fugin. Et l'aime est cette fois majuscule, important. Souviens-t'en virgule. J'aime bien rigoler et c'est pas marrant. Tous les autres, vous les aviez, Henri Salvador. Sabine Patturel, bravo, Christophe. Il n'y a que vous qui pouviez le danser. Il n'y a que moi qui me souviens de son existence. C'est son webmaster. Je sais qu'il y a plein de fautes d'orthographe, mais moi, c'est mon jardin secret. Ça, ce n'est pas la plus connue des chansons de Gérard Lenormand. Fallait le retrouver, bravo. On reconnaît sa petite voix, son vibrato naturel. Gras. Ça va. Et Zepda pour terminer. Bravo, Serge Goliadot, sans faute pour vous. Merci. À plus. Bonsoir, invité d'honneur. Bienvenue chez nous. Bonsoir. Est-ce que ce ne serait pas votre première fois dans la loge d'honneur ? Si, oui. Si, c'est votre première fois. Mes camarades vont tenter de vous identifier, oui ou non. Attention, ne soyez pas trop bavards. D'accord ? Vous êtes un homme ? Oui. Vous n'êtes pas trop flippé par cette première fois ? Non. Vous n'êtes pas du genre timide ? Non. C'est la première fois dans la loge, mais ce n'est pas la première fois que vous venez à Europe 1. Non. Et vous êtes un habitué du micro ? Oui. Est-ce que vous êtes plutôt un mec qui suscite l'hilarité ? C'est gélis comme mot, suscite. Oui, c'est très gélis. Oui, oui. Est-ce que vous avez plusieurs téléphones portables ? Non. Vous êtes un intello ? Non. Vous avez passé votre bac ? Oui. Tu peux y parler normalement. Vous l'avez passé ? Je l'ai eu. Je l'ai eu. Il l'a eu. C'est déjà pas mal. Vous avez eu votre certificat d'études ? Je l'ai après. Est-ce que vous êtes plutôt beau garçon ? Moyen. Moyen. Ah mince. Est-ce qu'on peut vous lire sur Twitter ? Non. Donc vous n'êtes pas un intello ? Vous n'êtes pas très beau ? Attends une note. Vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, c'est étonnant ça. Non, c'est Facebook. Pas sur Twitter. Facebook. Donc Facebook, oui. Ah quand même. Vous appelez comment ? Est-ce que vous êtes plutôt sportif ? Oui. Sportif ? Oui. Oui. Marié ? Oui. Politiquement engagé ? Non. Est-ce qu'on connaît votre épouse ? Non. Vos enfants ? Vous êtes drôles et sportifs. Combien d'enfants ? Un. Un enfant. Est-ce que vous avez des parents célèbres ? Non. Est-ce que vous avez déjà fait la une d'un magazine ? Je crois. Vous croyez ou vous avez ? Oui, oui. Oui, oui. L'attaché de presse confirme un côté. Oui, oui. Oui, l'attaché de presse. On va croire que j'ai fait un mauvais boudot. L'attaché de presse, t'as raison. Oui, oui, oui. Tu dis oui. Ça m'a fait très mal l'attaché de presse parce qu'on ne voit pas du tout qui c'est. Est-ce que vous travaillez tout seul ? Ça dépend. Ça dépend. Un premier indice musical. Ah oui. Ah oui. Est-ce que vous comprenez cet indice musical, vous, invité ? Oui. Oui. C'est Amanda Lyre qui chantait Elvis ? Non, ce n'est pas Amanda Lyre qui chantait Elvis. C'est Dean Martin qui chante. C'est Dean Martin, ça y ressemble en tout cas. Voilà. Alors, est-ce que c'est quelque chose que... Vous êtes beaucoup inspiré de Dean Martin, le Rat Pack, toute cette équipe ? Vous faites un peu... Vous êtes dans le même style, je veux dire ? Non. Vous avez un côté crooner ? Non. Est-ce que vous n'auriez pas fait récemment un album avec d'autres camarades où justement ces années-là seraient un peu remontées à la surface ? Eh bien, pas du tout. Est-ce que vous chantez ? Non. Est-ce que vous écrivez ? Oui. Des romans ? Non. Est-ce que vous faites votre profession, est-ce que vous l'exercez en costume ? Un peu. Un peu ? Comment ça un peu ? Pas toujours en costume. Pas toujours en costume. Est-ce que vous avez plusieurs boulots ? Oui. Oui, on peut dire ça. Vous êtes multi-cartes, j'ai envie de dire. Écoutez plutôt cet indice supplémentaire. On me dit qu'être belle, c'est être carencé. Je crois bien que j'ai réussi à force de boire du thé. Mais là où je suis très forte, où j'ai pas mon pareil, c'est dans le choix de McNord, tomate ou à l'oseille. Pourtant, quelqu'un m'a dit, tcha, vais grossir encore. Y'a quelqu'un qui m'a dit... Réfléchissez bien, on revient dans un instant après la pub. Merci encore. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. On me dit qu'être belle, c'est être carencé. Je crois bien que j'ai réussi à force de boire du thé. Mais là où je suis très forte, où j'ai pas mon pareil, c'est dans le choix de McNord, tomate ou à l'oseille. Pourtant, quelqu'un m'a dit, tcha, vais grossir encore. Y'a quelqu'un qui m'a dit, tcha, vais grossir encore. Ça, c'est un bon indice, invité, vous êtes d'accord ? Complètement. Complètement. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que Christophe Beaugrand vous a d'ores et déjà identifié autour de la table. Ça en fait un. En revanche, Titov propose Jérôme Commandeur. Êtes-vous Jérôme Commandeur ? Non. Christine Bravo propose Guy Carlier. Êtes-vous Guy Carlier ? Non. Mais la taille de la loge ? Eh bien, il a grossi encore. Alors, à vos questions. Est-ce que vous lisez la presse tous les matins ? Oui. Vous avez été reconnus dans la rue en venant à Europe 1 ? Non. Ah. Et vous le vivez bien ? Ça va. Vous aimez bien être contile ? Ça veut dire qu'on ne vous reconnaît pas. Ça arrive. Donc vous faites un métier. Ça arrive quand vous ne vous reconnaissez pas ? On me reconnaît et parfois on ne me reconnaît pas, voilà. Ça dépend. Ça dépend. Mais enfin, maintenant, on le reconnaît. Alors, dans le métier... On commence à bien reconnaître. Oui, ce n'est pas un métier de l'ombre, quoi. Non. Dans le métier, on vous reconnaît ? Dans votre métier ? Oui. Ah oui, mais même les spectateurs et les téléspectateurs commencent et finissent par le reconnaître. Elles commencent. Voilà. Elles commencent. Depuis quelques années. Est-ce que vos semelles touchent souvent une scène ? Oui. Est-ce que vous écrivez pour d'autres aussi, pour des chansons, par exemple ? J'écris pour d'autres et pas des chansons. Vous avez écrit des scénarios de films ? Oui. Des sketchs ? Oui. Voici un nouvel indice. Parce que ce matin, je me lève, je suis chagrin. Hier soir, je t'ai vue. Au bras d'une inconnue. Tu m'as fait cocu. Tu m'as trompé. Tu m'as sali. Je te suis trompé. Je crois que c'est fini. Oublie mon iPhone et mon email. Tu ne seras plus jamais pareil. Ça aussi, c'est un bon indice. Je ne sais pas si ça va aider mes camarades. Vous êtes un humoriste. Vous travaillez avec cette personne ? Oui. Oui. Vous êtes un humoriste. Oui, pas seulement. Auteur et vous-même, One Man Show. Voilà. Titoff vous a identifié, lui aussi. Ça en fait deux autour de la table. Ça, on s'est croisé hier. Christine, justement, propose. Fifi, tous les jours, il y arrive en ce moment, à cause du film Babysitting, Philippe Lachaud. Mais non, ce n'est pas Fifi. Pourquoi tu n'invites pas, Fifi ? Ça vient finir par être lui. Il a fait, on n'est pas couché déjà. Mes mères Fifi. Mes mères Fifi. Bon, d'accord. Jérémy Michalak vous a identifié aussi. Ils sont trois désormais. J'ai reconnu la voix de la demoiselle, mais je ne sais pas qui la met en scène. Christophe de Chavane, Mustapha et Christine Bravo cherchent encore. Voici un indice de plus. De toutes les matières, c'est la voix qu'elle préfère. C'est la voix passive, elle est offensive, en négligé de soi. C'est la voix de toutes les matières, c'est la voix qu'elle préfère. Passive, elle est offensive, en négligé de soi. C'est la voix de toutes les matières, c'est la voix qu'elle préfère. Passive, elle est offensive, en négligé de soi. C'est la ouate de toutes les matières C'est la ouate qu'elle préfère C'est la ouate Vous n'avez pas failli faire médecine, Christophe de Chavannes ? Parce que j'écris comme une crotte Parce que je n'arrive pas à lire Non, mais j'ai écrit Philippe Chani Mais il fait de la musique Vous n'êtes pas Philippe Chani ? Non, mais il a écrit C'est la ouate Vous mettez beaucoup en scène ? Oui, c'est bon, Steve suisseur Je sais qui c'est Je ne suis même pas sûr que si ce garçon Arrivait dans le studio Parce que ce n'est pas vous faire injure Cher invité d'honneur Mais Christine Bravo n'a pas dû allumer sa télévision Depuis 1967 Elle n'est pas allée au spectacle depuis 1942 Je pense qu'elle le connaît Et pas au cinéma depuis Alors on fait un test Qu'est-ce qu'elle le connaît ? Alors attendez, on fait un test Ce n'est pas pour vous faire injure invité d'honneur C'est simplement pour humilier Christine Est-ce que Christine, vous êtes prête à ce qu'on fasse un test ? C'est-à-dire qu'ici j'ai trois copains Et tout le public qui vont évidemment connaître notre invité Oh puis j'ai même un petit indice de plus Tony, écoutez ça Christine Oh super, regarde Il y a l'acteur de 24h Qui reprend Madame Doubfayeur Ah oui Ah super C'est génial Mais non, c'est Camilla Camilla du prince Ah bah oui, c'est Camilla Oh je suis déçue Oh je suis déçue Parce qu'on avait bien aimé avec Michel Leib Regardez la tête de Christine Alors je vais te dire ça, c'est les deux connards C'est les deux connards qui jouent les connasses sur Canal Plus C'est pas les connasses C'est pas les connasses C'est pas les connasses C'est des pétasses Non, non, non Il y a des actrices en chef Tout le monde autour de cette table a identifié notre invité d'honneur Sauf vous Eh bah c'est, il joue la pétasse Mais arrête, il joue pas une pétasse Et il a beaucoup de talent Eh oui, il a beaucoup de talent Mais il fait pas que ça en plus Alors c'était quoi ton test ? Eh bah on va le faire rentrer dans le studio Vous allez le reconnaître Et vous allez nous dire son nom, Christine Alors qu'on dit pas son nom Personne ne dit son nom Dans le public, ni nous Voici, après la pub, notre invité d'honneur Notre invité d'honneur, c'est... Qui c'est, Christine ? Qui est-ce ? Allez, allez, allez La tête de Christine Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Une poule qui aurait trouvé un couteau Mais il est pas connu Si vous foutez des mecs pas connus Dans la loge, comment voulez-vous que je trouve ? Mais moi j'ai même dit en loge Je ne sortirai jamais de cette loge Donc je suis pas loin d'être d'accord avec vous Mais c'est pas vrai Tous les gens qui s'intéressent un peu à ce métier Mais c'est qui ? Qui font ce métier Qui font de la radio deux ou trois fois par semaine Qui ont essayé même un retour à la télévision Tout le monde le connaît La preuve, notre invité d'honneur, c'est... Alex Lutz Vous étiez où ? Qui ? Même pas le nom, je connais Même pas je l'ai vu écrit C'est ce que je vous dis, Christine Il y a eu des affiches dans tout Paris Mais je marche pas dans Paris Je sors pas de chez moi Excuse-toi Non parce que Moi je commence mon spectacle en disant que je suis moyennement connu Je suis un peu d'accord avec elle Vous êtes pas connus du tout Là c'est pas vrai Il y a eu un peu de travail Et il y a des gens qui connaissent Et il y a des gens comme vous qui ne connaissent pas Et nous on est censé vous connaître Alex Muste Alex Muste Avec un elle Non mais Christine C'est pas lui le problème C'est vous Parce que vraiment vous faites ce métier Dites-lui Alex Je vais jouer un peu d'une Je n'ai pas envie de dire Elle fait ce métier Elle devrait quand même s'intéresser à ce qui se passe Mais est-ce qu'il me connaît lui ? Et justement Alex Je me doutais d'ailleurs Que vous seriez la seule à ne pas me savoir Catherine et Liliane tous les soirs Et évidemment sur Canal Plus Les deux pétasses La dite pétasse C'est moi Mais surtout il sera sur la scène J'adore Mais je vous adore C'est bien Elle n'est pas du tout Mais je vous adore Lui c'est le brun Mais vous n'êtes pas reconnaissable Mais je ne fais pas que ça Christine C'est pour ça C'est une émission sur la bipolarité Tout va bien Non la vérité Franchement Christine Vous n'avez pas vu cette affiche dans Paris Il a fait combien de salles déjà maintenant ? Vous avez commencé ? Pas mal Le Splendide il y a eu ? Il y a eu Le Point-Virgule Le Temple Le Splendide Le Trévis Le Grand Point-Virgule Les Follies-Bergères Les Follies-Bergères Tout ça le même soir Tout ça le même soir C'est ça qui est bon C'est hyper rare Et son spectacle est canon Il triomphe depuis des années maintenant avec ce spectacle De toute façon je suis sûr qu'il est génial puisque je ne rate pas Qui ça ? Mais lui Je ne sais pas comment il s'appelle Alex Lutz Alex Lutz A Bobineau du 29 avril au 31 mai C'est les dernières ? Non Vous allez encore le jouer ? On reprendra Bobineau Après on fera l'Olympia Et après on fera le Casino de Paris Ça marche bien C'est super Il fait des personnages avec les lumières Qui sont incroyables Notamment un vieux vieux propriétaire de cabaret Il fait un truc de cheval qui est très drôle Il est super son spectacle Moi aussi je l'ai vu Il est formidable J'adore Oh bah dites pas j'adore Elle m'a toujours adoré En plus il n'est pas impossible qu'elle ne vienne jamais C'est même probable Elle collectionne les affiches Elle a mes autocollants Elle a tout Mais quand même cette affiche Christine Vous l'aviez vue Non non je vous promets que non Mais en revanche Est-ce que vous préférez Alex Est-ce que vous préférez Alex Que je vous connaisse Ou que je connaisse Un de vos personnages Que j'adore Et bien j'aime bien Qu'on connaisse mes personnages Avec Catherine et Liliane Justement on a un peu avancé masqué Ça nous amusait bien Et moi j'adorais Formidable Justement qu'on ne communique pas trop dessus J'avais plein de gens au début Qui me disaient Toi je t'adore Alors les deux connasses sur canal J'aime pas du tout Ah non j'adore J'adore justement ça Qu'un personnage provoque C'est formidable Mais je suis pétée de rire C'est tellement en plus Les vrais trucs Des vraies rédactions Moi j'ai bossé à Cosmo et tout Et c'est tellement Ah bah t'as bossé avec des connes alors Bel hommage à tes anciens collègues On le verra aussi Alex Lutz au cinéma Le 4 juin prochain Dans le film d'Audrey Dana Sous les jupes Des filles avec un casting Essentiellement féminin Un casting de rêve Ah oui Vanessa Paradis Vanessa Paradis Marina Hans Géraldine Lacache Je fais que le mari de Marina Hans Et l'amante d'Audrey Dana Qui est très courageuse Qui a fait ce film Toute seule Avec toutes ces actrices Et vous réalisez aussi actuellement Votre premier long métrage Et bien touchant du bois Ça se fait cet été Oui normalement Avec mes camarades Très occupés en ce moment Non franchement On ne peut pas faire ce métier Christine Sans connaître Alex Lutz Qui reste avec nous Jusqu'à 18h30 Alex Lutz Et notre invité d'honneur Il est à Bobineau Du 29 avril au 31 mai Avec son spectacle Qui a cartonné Dans toutes les salles Où il est passé Et c'est vrai que les salles Sont de plus en plus grandes Vous n'avez pas fait l'Olympia encore Vous allez le faire On le fait en janvier prochain Et voilà Et puis il y a des petites dates De tournées aussi Tout le long du mois On se balade À travers la France À travers la France Qu'est-ce qu'il y a Christine ? On fait l'Olympia Christine Elle dit on loose des C'est qui ? On Alex Lutz C'est Alex et Lutz C'est Alex et Lutz Il est tout seul sur scène Il a une équipe Il a une équipe Moi j'aime bien les troupes Expliquons le générique Premier générique Indice de l'émission Vous pouvez expliquer à Christine C'est quand je faisais Le nazi hippie Dans OSS 117 Ah bah voilà Oui là je m'en rappelle Non Rio ne répond plus Heinrich Ein Postig Tu l'as trouvé Dès l'un premier Non moi j'ai retrouvé Sylvie Joly Alors Sylvie Joly Car c'était Sylvie Joly Ah oui Et ça Je crois bien que j'ai réussi Ça c'est issu du spectacle Que j'ai mis en scène Qui s'appelait La cerise sur le gâteau Parce que vous mettez en scène De nombreux spectacles De one man show Mais aussi des pièces de théâtre Vous aviez mis en scène Entre autres André le magnifique Il y a eu aussi Caroline Loeb Alors Caroline Loeb Je suis hyper content Vous avez passé la ouate Elle est en ce moment Au petit gymnase C'est un spectacle Qu'on a co-écrit Sur Georges Sand Avec des chansons Qu'elle a écrites Qui sont magnifiques Georges Sand et moi Elle joue Elle chante C'est très très beau Sur Georges Sand Qui est un personnage Que je connaissais pas moi Elle je la connais Elle est géniale Et que vous aviez mis en scène Audrey Lamie C'est grâce à C'est Jean Dujardin Qui m'avait parlé d'elle Sur OSS Et puis on s'est super bien entendus J'ai fait son spectacle Le dernier spectacle De Palma De La Roque C'était vous Le comique aussi De Pierre Qu'est-ce qu'il y a Christine Il est incontournable Je n'en reviens pas C'est un nom La géonte Alex tu vois qui c'est Toi Christine Oui j'ai entendu parler Moi je regarde Il a fait aussi Le grand débarquement Sur Canal Plus Il a mis en scène Et quelque chose Qui va vous intéresser Parce que ça On ne peut pas laisser Passer quelqu'un Dans cette émission Qui a joué dans Devine quoi Turf Turf C'est pas vrai Mais non Le baron Tu es complice C'est ça le spectacle Tu risques 6 mois De sourcils minimum Mais j'étais face A Depardieu Je ne pouvais pas refuser Un truc pareil Non parce que nous ici On a Pierre Bénichoux Qui a évidemment écrit Tout le film L'intégralité Même les bonus Jusqu'à la sortie Jusqu'à la sortie du film Il avait tout écrit Le lendemain de la sortie J'ai eu fait une petite participation J'allais pas souvent au bureau Vous faisiez un baron C'est ça Danteur ? Je fais un baron Vendeur de chevaux C'est une petite scène Ah oui J'ai 3 séquences 2 séquences Si je ne suis pas coupé Mais on voit souvent Faire des guests Dans les Caïras C'était l'organisateur de Partouze Avec Armel Dans les Caïras On ne le voit pas longtemps Mais ça hurlait de rire Et récemment aussi J'organise des Partouze C'était pour la plupart Des vrais Partouzeurs Derrière et Partouzeurs Ah bon ? Quelle horreur C'est drôle Ah oui c'était des figurants J'ai fait C'est marrant comme rôle Ah non non On est plutôt à l'aise On fait ça souvent Il y en a qui avait des pompons Sur les nichons J'étais ah d'accord Il n'y a pas de problème alors La plupart de notre public Est pareil ici C'est que les gens On vous a vu aussi récemment Dans Paris à tout prix Mais le prochain film Ce sera sous les jupes Des filles d'Audrey Dana Qu'est-ce qu'il y a ? Je trouve qu'il gagne à être connue Ah bah oui ça Il est drôle Tu peux juste nous répéter son nom Pour être sûr Alex Lutz Ah bah voilà Et bien faites venir Ah je suis content Franchement Une spectatrice Une spectatrice en plus Mais c'est comme ça que ça se passe Je ne l'oublierai jamais Je ne l'oublierai jamais Elle va m'appeler plein de fois ce soir Ah non Ça s'y a bien Non donne pas ton numéro Donne pas ton numéro Fais gaffe Je ne te fais pas trop pote non plus Eh vous avez le même pull Avec Christine au pire Si tu n'as pas envie de bosser ce soir Dans le petit journal Tu l'envoies faire Liliane Elle fait tellement bien la pétasse Catherine et Liliane C'est un véritable succès Vous qui êtes père de famille Puisque vous avez dit tout à l'heure Que vous avez un enfant marié Comment réagit Et votre femme Et votre enfant C'est des clowns C'est marrant Mon fils Il ne comprend pas Parce que c'est de l'actu Mais ça le fait marrer Il a 7 ans Il trouve ça très drôle De voir son père déguisé aux femmes Oui c'est comme des petits guignols Et puis vu que Tonton Bruno Enfin Bruno Qui fait Liliane Lui ça le fait marrer aux voix Et tout ça Il nous demande de le faire Et tout Bruno Sanchez Qui est un acteur Un prince d'acteurs Vous avez connu dans André Je ne te fallait pas le dire son nom C'était l'invité mystère de demain Merci Alex Il va falloir prendre Fifi alors Allez Courez à Bobineau Du 29 avril au 31 mai Il sera sur scène Dans son spectacle Il faut vraiment le voir Son spectacle pour le croire Parce qu'effectivement Dans son domaine qui est unique Parce qu'il ne ressemble vraiment A aucun autre humoriste C'est même pas tout à fait C'est un comédien qui fait rire Pour moi Alex Lutz Mais oui mais je vous avais répondu Après j'ai regretté J'aimais pas le mot humoriste Parce qu'on dit pas dramiste Mais c'est con comme réponse Un comédien qui fait rire C'est bien humoriste aussi C'est pas mal comédien Il y a pire fantaisiste Il y a pire fantaisiste C'est un fantaisiste C'est Christophe Beaubrand C'est un fantaisiste Allez du 29 avril au 31 mai A Bobineau Merci Alex Lutz Merci beaucoup Merci à vous A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz